Cette sangue figure du 21 juillet 2019 Bon, on parle de ce que vous voulez Aucune question ? Si finalement le champ de l'héritium est utile pour tout le monde en fait Il est ? Il est préconisé pour tout le monde Ah oui, oui, oui Ce que j'expliquais, c'est-à-dire que tous les êtres humains Avec le régime alimentaire occidental, même si c'est bio Il y a quand même des équilibres importants, comme je disais, entre le sucre et le gras Et que toutes les personnes, même sans aucun trouble digestif On admet qu'entre 40 et 50 ans, il n'y a plus de vilosité intestinale C'est ça qui déclenche d'ailleurs ce qu'on appelle l'intolérance au gluten Qui n'est pas du tout la maladie soliaque qui est connue chez le bébé L'intolérance au gluten résulte simplement de la disparition des vilosités Mais tout le monde n'en souffre pas, d'intolérance au gluten Mais la malabsorption intestinale est constante Constante, constante Et bien évidemment se fait au détriment des matières grasses Donc la restauration passe nécessairement par le mycoléo C'est le seul produit qui est capable de restaurer la muqueuse digestive C'est-à-dire les vilosités Et les vilosités intestinales sont extrêmement importantes C'est ça qui permet la digestion au niveau de l'intestin grêle Et aussi c'est là où vont se nicher toutes les bactéries Et ça profite, ce qu'on appelle le microbiote Alors les gens passent leur temps à prendre des microbiotiques Pour améliorer leur flore intestinale Et bien évidemment la flore intestinale Qu'elle soit d'origine animale, même humaine Parce qu'il y a des labos qui ont créé des souches humaines Elles ne peuvent pas s'établir et coloniser l'intestin Donc elles sont éliminées Quand c'est animal au bout de trois semaines Quand c'est humain au bout de deux mois, il n'y a plus rien Et les gens reprennent des microbiotes sans arrêt Ce qui ne sert strictement à rien Si tu restaures les vilosités intestinales Tu restaures naturellement ce qu'on appelle le microbiote Et le microbiote, je vous rappelle, est très important Puisqu'on sait aujourd'hui que c'est les bactéries du ventre Qui dictent nos comportements Bien plus que nos propres neuromédiateurs C'est-à-dire, j'expliquais, quelqu'un qui a une addiction au sucre C'est parce qu'il n'a plus de vilosité, bien sûr Le gras n'est plus absorbé Donc son cycle fonctionne en permanence sur le cycle qu'on appelle de crêpes C'est-à-dire son métabolisme du sucre Et là, à ce moment-là, bien évidemment Des tas de désordres apparaissent Pas uniquement au niveau poids Ou au niveau régulation des différents systèmes Mais aussi sur l'humeur J'expliquais l'exemple, par exemple Quelqu'un qui est sans arrêt attiré par le laitage Par les laitages, tout ce qu'il est Ça ne vient pas de lui Ça vient du microbiote intestinal Avec un déséquilibre de la flore Et une prolifération de ce que j'ai nommé le monilia albicans Qui induit lui-même une demande de sucre Donc on est tous soumis à un esclavage bactérien de notre ventre Et bien évidemment, quand le microbiote normal n'est plus là Il y a des tas de déséquilibres qui apparaissent Au niveau du goût, au niveau des addictions Au niveau du besoin de certains aliments Qui n'est pas physiologique Qui correspond à la physiologie de tes bactéries Donc l'hérissium, oui, c'est vraiment Quelque chose que Tous les gens ont absorbé quand ils ont entendu Et ont constaté les effets, bien sûr Après, il y a des tas d'autres champignons, bien sûr On n'a pas le temps d'en parler Mais dans les mesures diététiques que j'avais données Dans le Satsang sur la diététique J'avais réexpliqué ça parfaitement Ce qui veut dire tout simplement Que même sans volonté Parce que je ne peux pas y arriver par la volonté D'arrêter le sucre Déjà en augmentant les gras, comme je dis En prescrivant l'hérissium Et après l'huile de krill Tu restaures une physiologie globale Qui est quasi parfaite Quasi parfaite Or la plupart des maladies dites chroniques Dégénératives et psychiques Je ne parle pas des maladies psychiatriques vraies Ou des maladies neurologiques vraies Mais les troubles comportementaux Sont quasiment exclusivement liés à ce déséquilibre-là Et d'ailleurs, tous les gens Parce que bon, ça fait des années Qu'on parle de l'hérissium Et qu'il y a des milliers et des milliers de personnes Qui en ont pris On constate tous le même effet C'est-à-dire la régulation S'il y avait des troubles digestifs Quels qu'ils soient Que ce soit diarrhée, constipation, flatulence, ballonnement Maux d'estomac Tout ce qu'on peut imaginer au niveau digestif Et rétabli Et en plus, ça dure C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose Qu'on va prendre pour compenser Ça restaure vraiment les vilosités Et les vilosités, ça va durer des dizaines d'années Donc c'est vraiment un traitement Qui est parfaitement adapté Je dirais à tout le monde Ce n'est même pas un traitement On va parler de restauration De restauration de la muqueuse intestinale Qui a un rôle, je le répète, fondamental On sait que de plus en plus aujourd'hui On s'intéresse à la flore intestinale Parce qu'elle est réellement responsable Des tas d'altérations comportementales et métaboliques Voilà Et ça, bon La restauration du microbiote C'est-à-dire que Tous les gens qui sont sensibles à ça Qui prennent des Des ferments lactiques Comme on disait dans le temps Constatent un effet Mais tout le monde constate aussi Que l'effet ne dure pas Tu arrêtes les microbiotes Le microbiotique, c'est terminé Donc restaurer la flore intestinale Ne passe pas par apporter des levures Mais par restaurer les vilosités Tout simplement Tout le métabolisme de l'intestin Toute la chimie de l'intestin Se fait La métabolisation du bol alimentaire Se fait au niveau de l'intestin grêle Et bien évidemment Sans parler Je pense aussi De la restauration De la muqueuse du colon Qui est extrêmement importante Parce qu'on sait par exemple Que quelqu'un qui va manger Beaucoup de viande rouge A plus de possibilités De faire un cancer du colon Ça c'est connu Tout simplement Parce que la muqueuse est altérée Donc il y a un effet Complet de l'hérissium Sans compter que Tous les champignons Pas seulement l'hérissium Mais tous les champignons Contiennent Le PA Des HA Enfin peu importe les noms Ce que ça veut dire Des matières grasses Des lipoprotéines Qui vont venir A l'échelon du corps Pas uniquement sur la cible Mais restaurer la membrane cellulaire On sait aujourd'hui Par exemple Que le cancer est lié A un terrain alcalin Qui se transforme en terrain acide L'acidose déclenche Dans un premier phase Une hyperacidose Qui déclenche le cancer Alors bien sûr Jusqu'à présent Tout le monde se battait Pour savoir si l'acidose La modification du pH sanguin Était la cause Ou la conséquence D'autre chose Bien sûr Et quand tu répare La membrane cellulaire Et ça Tous les champignons Sans exception le fait Parce qu'ils contiennent Certaines molécules communes En particulier Qui rentrent dans la constitution Des membranes Tu t'aperçois Que tu modifies Complètement le terrain acide Donc il y a un rôle fondamental Et je précise Qu'il n'y a que Les champignons Tous les champignons Qui possèdent Ces molécules Et en particulier Le PADHA Qui sont deux variétés De glycoprotéines Mais qui ne sont pas Synthétisées par l'homme Tu vois Donc ça va mettre fin Je dirais Au trouble métabolique De dépôt Je pense en particulier À la maladie inflammatoire artérielle Qui est la cause De ce qu'on appelle Les accidents vasculaires Les infarctus du myocarde Et tout Donc il y a un rôle préventif Qui est absolument majeur Donc le mycoléo Équilibre le PADHA À la l'homme Oui bien sûr Bien sûr Mais tous les champignons Font ça Je viens de le dire Pas que le mycoléo Tous les champignons Contiennent de l'EPA Des HHA Et des glycoprotéines Ou des lipoprotéines aussi Qui rentrent tous Dans la constitution Des membranes cellulaires Et on sait par exemple Aujourd'hui en étudiant Les champignons Que leur réseau souterrain Qui est bien plus important Que le champignon Qu'on appelle le mycélium Transporte l'information Sur des dizaines de kilomètres Les mycéliums sont très très longs Ils ne font pas quelques mètres Ils font plusieurs dizaines Voire plusieurs kilomètres Et qui sont un système D'autoroute d'information Qui fait circuler l'information Sur ce qu'on appelle Des cellules Qui constituent le mycélium Qui sont des cellules Très particulières On appelle ça Des cellules pavimentaires Parce qu'elles ont une forme De pavé à peu près Plutôt de rectangle Je dirais Et la structure De la membrane Puisqu'il n'y a pas De système nerveux Il n'y a pas une onde Qui se propage Dans le mycélium Comme dans un air Mais la structure Cellulaire de la membrane C'est ce qu'on a Dans le champignon Bien sûr Et qu'on mange Permet le passage De l'information C'est à dire que Quand il y a une membrane Cellulaire qui fonctionne Il n'y a aucune raison Pour que ton métabolisme Ne fonctionne pas Aujourd'hui par exemple On sait que l'ADN Peut être reprogrammé Peut muter très très vite Contrairement à ce qu'on a raconté avant C'est pour ça qu'il y a une branche De la génétique Qui a été créée Qu'on appelle l'épigénétique C'est à dire Toute l'influence environnementale L'ADN vous le savez Capte les photons Les ondes Tout ce qui se passe Dans l'environnement Le problème C'est que cette captation N'est absolument pas normale Il devrait y avoir Une barrière La barrière cellulaire Qui devrait empêcher Certains signaux De pénétrer Au coeur du noyau S'il y a une pénétration C'est justement lié A l'altération De la membrane cellulaire Donc tu vas rééquilibrer Les facteurs environnementaux En fournissant à la cellule De quoi fabriquer Une membrane cellulaire Correcte Voilà le rôle De plus en plus important Que les champignons ont Je vous signale Que par exemple En Europe Quand vous avez Un cancer de l'estomac Ou fait chimio Radio Opération Dans certains pays asiatiques Pas du tout Il y a des champignons Qui guérissent Le cancer du côlon L'hérissium en particulier En injection En extrait injectable Et ils traitent Tous les cancers de l'estomac Comme ça Bien évidemment En France On n'a pas le droit De le savoir Ces études là Sont parues Dans les revues Internationales et scientifiques Je vais te prendre Un autre exemple Il y a un champignon Qui est le plus commun Qui soit Qui agit sur le système immunitaire Et en particulier Qui traite réellement Le sida Il y a des études Publiées de partout Dans les pays asiatiques Bien évidemment Cette molécule N'est pas brevetable C'est issu d'un champignon Et en particulier Le sida C'est ce qu'on appelle Le coriolus versicolor C'est un champignon Le plus courant Un des plus courants De la planète C'est le champignon Qui pousse un peu Comme sur les arbres morts Ou sur des arbres vivants En train de mourir Ça fait une espèce de langue Comme ça C'est un champignon Qui vit sur l'arbre Il y en a partout en France Mais ils l'ont interdit En France Alors le laboratoire Le vent quand même En ayant changé le nom Mais c'est bien du coriolus Mais pour te montrer La stupidité L'argent colloidal Par exemple Est le produit Qui est le plus efficace Quand tu les prends Au début De toutes les infections Elle a été interdit en France Seulement ça ne sert à rien De les interdire Parce que c'est en vente libre Sur internet C'est pour vous montrer Qu'en France Quand on interdit quelque chose C'est justement Parce que c'est efficace Et on les prend combien de temps Comment ? On les prend combien de temps De quoi ? Les champignons Les champignons La cure d'extrait De l'ifaz d'atera Tu prends pour l'hérissium Un mois et demi La boîte Ça suffit D'accord Les villosités Se sont respirées Pour des dizaines d'années Par contre après Il y a des champignons Qui sont plus spécifiques De certaines fonctions Je vais vous donner l'exemple Du coriolus Qu'on utilise dans les maladies Du système immunitaire Et en particulier le sida Là bien évidemment C'est plus complexe Parce qu'il faut faire Des cures séquentielles Donc il faut reproduire Le traitement Tous les 3 mois Ou tous les 4 mois Pendant un an Mais les effets Sont plus que probants C'est à dire que Les études scientifiques Qui sont sorties Sont toutes validées Ce qui est le plus surprenant C'est qu'elles sont sorties Dans des revues internationales Dans le serveur internet De référence médicale Qui s'appelle Medline Qui est la validation officielle Aujourd'hui c'est quand Vous êtes publié Dans le Lancet Bien sûr Dans le JAMA Journal américain de médecine Et aussi sur Medline Voilà Et sur Medline Vous avez par exemple Des parutions Sur la preuve De l'action des cristaux Des travaux russes Qui ont été faits Au début du 20ème siècle Qui avaient déjà démontré L'action des cristaux Sur le corps humain Et sur le vivant Donc ça n'est pas d'aujourd'hui Et bien ça Ça a été Black-boulé C'est à dire qu'il laisse Paraître les études Mais il vous cache Bien évidemment les résultats Par exemple Quand je parle de neurosciences Vous avez quelque chose Qui est interdit en France Qui s'appelle le neuromarketing Le neuromarketing Il faut savoir Qu'il y a des codes couleurs Sur un écran Des formes Qui vous déclenchent La décision d'achat Même si vous n'avez pas décidé D'acheter C'est affreusement simple Bien sûr L'utilisation du neuromarketing Est interdite Mais il y a des tas d'ouvrages Sur le neuromarketing Qui ont été traduits de l'américain Et même les grandes boîtes De l'état Se servent allègrement Du neuromarketing Pour faire vendre L'exemple Il y avait eu un meilleur reportage D'Elise Lucet Sur la SNCF Qui avait mis une couleur verte Avec une fréquence très particulière Sur leur site pour Noël Avec des formes de sapins Mais très stylisés Qui étaient uniquement Faites pour déclencher L'achat du billet Et ça marche à tous les coups En plus Donc ils ont interdit L'utilisation du neuromarketing Mais bien sûr Tout le monde s'en sert On s'est aujourd'hui manipulé Et ça je vous renvoie A une canalisation De Shri Aurobindo En 2010 Ou 2011 Où il avait été 2010-2011 Il avait été évoqué Le pouvoir de l'image L'image S'imprime en vous Même si vous ne regardez pas Même si vous regardez Sans regarder Vous regardez une forme Cette forme Cette forme a un effet Sur votre comportement C'est le rôle de l'image Toutes les images L'image c'est de la magie Tout simplement Sont faites pour vous séduire A l'insu de votre plein gré Ce qu'on appelle les publicités Utilise tout le neuromarketing En jouant sur la fibre affective L'olfaction c'est pareil Je vous l'ai dit Pour les voitures Pour les yaourts Ils travaillent sur les arômes Sur les odeurs Sur les saveurs Même pour une voiture On sait pertinemment Tromper l'être humain De toutes les façons possibles Aujourd'hui Et personne ne s'en rend compte Alors que les travaux Sont connus Sont publiés Sont validés Et c'est C'est les technologies De vente à l'heure actuelle On sait encore une fois Comment vous faire acheter Une voiture On vous met une odeur précise Vous salivez Vous avez une pulsion d'achat C'est aussi simple que ça Et c'est utilisé Allègrement de partout C'est pour ça Que je vous dis tout le temps Quoi que vous décidiez Ce n'est pas vous Qui décidez C'est induit En premier Par vos bactéries Dans le ventre Deuxièmement Par le cerveau reptilien Les habitudes Et les réflexes De survie Et troisièmement Par tout ce qu'on regarde Voilà Donc on a beau parler Du MK Ultra Mais on est tous Manipulés A l'insu de notre plingré Par les images Par les odeurs Par les couleurs Par les formes Et par les saveurs Tout le monde Et c'est allègrement utilisé Ça ne date pas d'aujourd'hui Le neuromarketing C'est utilisé depuis Avant même qu'on ait Les preuves neuroscientifiques De ces pulsions d'achat Qui sont liées A l'activation Du circuit de la récompense Comme on est toujours En train de se juger Je vous rappelle Que les étoiles Bien et mal C'est le circuit De la récompense Et de la punition Tant qu'on n'est pas Sorti de la matrice Par exemple Vous adhérez à une religion Vous adhérez à un mouvement politique A ce moment là Vous avez toujours Toujours Chez tous les êtres humains Le circuit de la punition Qui est plus fort Que le circuit de la récompense Donc Dès qu'une personne Va être face à une odeur Une saveur Une couleur Une forme Une image Qui veut changer ce rapport Le circuit de la récompense Entre en action Et le circuit de la récompense C'est quoi ? Vous achetez Et vous vous sentez content Mais ça ne dure jamais Donc Toutes les décisions Que nous prenons Ne sont jamais Issues de nous C'est On ne peut plus clair C'est la résultante D'un programme Le cerveau reptilien C'est la résultante De l'interaction Des sens Et en particulier L'odorat Le goût Et la vue L'audition C'est plus compliqué On peut le faire Mais c'est plus compliqué A faire Mais c'est les trois sens Qui sont utilisés Parce qu'on sait En jouant sur l'olfaction Et le goût On joue sur le cerveau reptilien Qu'on va activer Le circuit de la récompense Et les gens sont contents Ils se font plaisir Ils achètent Et ils se font plaisir Tout le marketing Functionne comme ça Et toutes les décisions Que nous prenons Ne sont jamais de notre fait Surtout quand on est sûr Que c'est nous Qui les prenons Elles sont induites Par l'essence Et par le circuit De la récompense Or il faut savoir Qu'un mystique Je parlais hier Des mystiques Tous les signes mystiques Ont eu Leur marque Au niveau du cerveau Sur les IRM Mais il faut savoir Que le circuit De la récompense Devient prédominant Uniquement Quand vous avez Un œdème cérébral Sur ce qu'on a appelé Ikenouk Les étoiles qui sont Au-dessus de la tête Sur lesquelles Vous avez travaillé Poum 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 Et quand il y a Un œdème au niveau De cette zone Alors c'est deux cas de figure Soit vous avez Vous avez fait un infarctus Vous allez mourir Ça c'est ce qu'Amer Avait démontré Dans la médecine intégrative Soit vous êtes un mutant C'est à dire Que vous êtes passé Par l'initiation Mais la véritable Et vous êtes un mystique Et à ce moment là On s'est aperçu Que tous les gens Qui avaient fait Des NDE complètes Par exemple Tous les gens Qui ont eu Des processus mystiques réels Ont tous cet œdème Au niveau De l'œdème cérébral Et on a systématiquement Constaté Que chez ces gens là Le circuit de la récompense Devient prédominant Sur le circuit De la punition Rappelez-vous Le circuit de la récompense Est aussi lié A des neuromédiateurs Et c'est chez ces gens là L'ocytocine L'hormone de l'amour Comme on dit Et majoritaire Par rapport aux autres neuromédiateurs Donc on sait pertinemment Que l'éveil Le réveil La libération Correspond à des processus Qui s'impriment Dans le cerveau Qu'on peut repérer Et quand tu as Le circuit de la récompense Qui est prédominant En permanence Et bien tu es dans l'amour Tu es dans la gratification Tu es dans les remerciements Tu es en permanence Dans la joie Il n'y a plus de sabotage Tant que tu n'es pas ouvert Tu es en auto-sabotage Permanent C'est le rôle De la personnalité A cause du circuit De la punition C'est à dire que Tout ce qui va se présenter A toi A l'insu De ton conscient Va toujours juger En bien et en mal Et Comme le circuit Du mal est plus fort La personne ne peut voir Vous n'y pouvez rien Avec votre conscience Parce que tout ce qui est relayé Par le cerveau Est faux C'est affreusement simple Et on le constate A travers ce qu'on appelle Les égrégores Ou le peuple Le circuit de la punition Aujourd'hui est tellement fort Que les gens acceptent Fait de cette structure neurologique Et vous ne pouvez pas échapper A ça Tant que vous demeurez une personne Tant que les processus mystiques D'ouverture réelle Ne sont pas actés Et c'est pour ça Qu'on dit toujours Mais c'est vous Qui êtes libéré de la personne Vous n'êtes pas cette personne Mais ça a des composantes On l'a vu Au niveau comportemental Au niveau cognitif Au niveau Intoxication Par les images Les odeurs Et les Les odeurs Et les saveurs Auxquelles on est tous soumis Et on ne le voit pas Or au niveau neuroscientifique On en a la preuve formelle Toutes les maladies Métaboliques Par exemple Dont on parlait Sont uniquement liées A la consommation du sucre Il y a quelqu'un ici Qui a constaté Le premier jour En prenant pas Un petit déjeuner normal Sucré Avec du sucre et tout Mais en mangeant des sardines Que son coup de pompe A disparu Le coup de pompe de 11 heures Lié à l'hypoglycémie N'existe plus Le jour même Comme je vous le disais Le régime cétogène Mais simplement En augmentant La quantité de gras Bon et mauvais Vous modifiez Mais en une semaine Tout le métabolisme Alors encore une fois Faire accepter ça Aux gens Encore une fois Il est beaucoup plus facile De tromper un être humain Ça se fait très vite Et par contre Tu faire admettre Qu'il a été trompé C'est quasiment impossible Ça prend énormément de temps Et l'ego Ce qu'on appelle l'ego Le personnage Fera tout ce qui est en son pouvoir Par l'intermédiaire De tes propres bactéries Et ton circuit de la punition Pour ne jamais te rendre libre La cognition La conscience Est un esclavage Mais encore une fois Tant que vous n'êtes pas Sorti de la conscience Comment voulez-vous Le vivre Le comprendre Même si je vous donne Toutes les explications scientifiques Puisque le personnage Va s'opposer lui-même A ça C'est impossible C'est un cercle vicieux Sans fin Sauf bien sûr Quand il y a un processus De réveil Qui est réel Et qui va modifier Avant de modifier Toute la physiologie Tout le métabolisme Va modifier Avant tout Le circuit de la récompense Et de la punition Et bien sûr L'ocytocine circulant Ce qui explique L'euphorie Le bonheur L'amour La joie Qui sont là Hier je disais Un article Par exemple Je n'étais pas du tout au courant Que le coeur possède Son propre cerveau C'est à dire Que le coeur possède 40 000 neurones Qui sont parfaitement agencés Comme le cerveau Avec un système De cellules d'appui Extrêmement complexes Et aussi Des neuromédiateurs présents Et en particulier L'ocytocine Le champ cardiaque Comme je l'avais dit C'est le champ électromagnétique Le plus puissant Par exemple Par rapport A l'activité électrique Du cerveau Le coeur Est 5 000 fois Plus puissant Que le rayonnement Du cerveau Et en plus Ils se sont aperçus C'est une découverte française Que ce n'est pas le cerveau Qui donnait des ordres au coeur C'est le coeur Qui donne des ordres Au cerveau Donc tout ce qu'on appelle L'ouverture du coeur C'est la libération De l'ocytocine Au niveau du coeur C'est nous ce qu'on a appelé Le lemnis 4 sacré C'est à dire Ce qui est relié Sous forme d'un ruban de mobus Le coeur Avec le cerveau Et bien là Devient complètement fonctionnel Et à ce moment là Le coeur prend totalement L'ascendance sur le cerveau Réellement et concrètement Dans les comportements Dans les habitudes Et dans tout Et tant que le coeur N'a pas pris le relais Sur le cerveau Au niveau neuroscientifique Tu es soumis à un esclavage cognitif Du circuit de la punition Et de toutes les saveurs Odeurs Images Qui vont pénétrer en toi Et te programmer C'est malheureusement Comme ça pour tout le monde En plus Quand vous regardez Un écran De télévision Il y a des fréquences Qu'on appelle Fréquences de balayage D'un moniteur 60 Hz avant 100 Hz maintenant Qui émet des fréquences Qui pénètrent encore Plus profondément Dans le cerveau Ca c'est constant Et je vous dis A part Essayer de restaurer La physiologie Alors bon Avec la diététique On en a parlé longuement Mais surtout D'être lucide Sur ça Sans ça Vous êtes piégé A chaque fois Pour acheter des fleurs Pour acheter un aliment Pour acheter C'est pour ça Qu'à l'époque Pépère avait parlé La réponse du coeur Face à un aliment Un choix Quel qu'il soit Attendez la réponse du coeur Sans ça C'est votre cerveau Qui commande Mais votre cerveau N'est pas vous Donc on est tous Soumis à des esclavages Cognitifs Sans aller chercher Dans le karma Ou dans les vies passées Ou même dans l'enfance Qui sont uniquement liées Au mode de fonctionnement Aujourd'hui Qui ont modifié De façon Extrême L'alimentation humaine Qui ont modifié Par les écrans La publicité Les images Avec l'invention Du cinéma Du cinéma Des premiers écrans Depuis plus de 200-130 ans Qui sont utilisées Maintenant De façon tout à fait Lucide et consciente Pour manipuler Les foules Ils n'ont pas besoin De faire de guerre Maintenant Vous amenez les foules Où vous voulez Uniquement par les images Même sans parler Des médias qui mentent Ça les gens le savent Mais ça ne change rien Puisque de toute façon La programmation a eu lieu Et que même si vous dites non Face à une image Ou un truc Ben c'est trop tard Vous l'avez regardé Et on est tous soumis à ça Sans exception Voilà Donc ça c'est la réalité Objective De ce qu'est l'humain De ce qui se passe Aujourd'hui A l'échelon Global Et tu ne peux pas T'opposer à ça Parce qu'en plus Les gens sont persuadés Que c'est eux Qui pensent ça Vous savez très bien Par exemple Dans les élections Présidentielles françaises Il suffit qu'on montre Une image d'un monsieur Plus que les autres Pour que les gens votent pour lui C'est exactement Ce qu'ils ont fait pour Macron Pourquoi est-ce que Vous croyez qu'ils parlent Du temps de parole Ils ont parlé Du temps de parole Mais il y a plus Que le temps de parole C'est le temps d'image Il suffit de voir La même gueule partout Vous allez voter pour lui Et vous allez persuader Vous allez être persuadés Que c'est vous Qui avez choisi Et personne ne le voit Alors que Au niveau de ce qui se passe réellement On est au niveau scientifique Parfaitement Au courant de ça C'est le propre de l'être humain D'être abusé Par ce qu'il voit Par ce qu'il sent Par ce qu'il touche Et en plus Quand c'est A escient C'est à dire Avec une volonté De manipuler Ça marche à tous les coups Et personne ne s'en rend compte Parce que vous avez l'impression Que c'est naturel Et ça entraîne en plus Une culpabilité Surtout quand vous êtes En démarche spirituelle Ceux qui dorment Ils dorment Ils ne se posent pas de questions Mais dès que vous commencez A rentrer dans un cheminement spirituel Vous allez vous opposer A ses comportements Et vous allez les renforcer C'est aussi simple que ça Vous n'avez aucun moyen D'y échapper Mais le courant miracle Il travaille sur la culpabilité Inscrite dans le programme Ça ne sert à rien De travailler sur la culpabilité Si tu n'élimines pas Et si tu ne vois pas Ce qui déclenche la culpabilité Tout ce à quoi tu t'opposes Se renforce Donc travailler sur la culpabilité Va renforcer la culpabilité C'est une connerie monumentale Au niveau psychocomportemental Au niveau des neurosciences cognitives C'est monumental comme erreur C'est à dire que ce à quoi tu vas Ce que tu veux travailler Théorie de la plainte Qui est validée en neurosciences Quand tu travailles sur une plainte Parce qu'il te manque quelque chose Ou que tu as trop de culpabilité Ou manque de confiance Peu importe Tu ne fais que le renforcer C'est dramatique Mais tout le monde fait ça Et persuader qu'il va traiter sa culpabilité Qu'il va traiter un trouble comportemental En suivant un enseignement spirituel C'est totalement faux Dans le sens que c'est une escroquerie totale Ça ne peut pas fonctionner Mais là on croit Mais non c'est impossible Mais le cours il ne travaille pas Sur la culpabilité Il la transmute Mais oui mais pour travailler sur Éliminer la culpabilité Tu fais comment ? Comment ? Il le fait lui-même Hein ? C'est l'intelligence qui travaille dessus Et qui l'enlève Oui tant que tu restes une personne C'est impossible Parce que tant que tu es une personne Tu ne reçois pas la lumière Tu as un minimum de lumière qui arrive Mais tant que les gaines des chakras Ne sont pas ouverts Que tu les sentes ou pas d'ailleurs Tant que tu n'as pas reçu L'information lumière source C'est le cerveau qui commande Toi tu n'y peux strictement rien Donc toutes ces techniques Si tu veux Par exemple dans le cours en miracle Je connais la structure de ce cours Ça prétend jouer sur la culpabilité Mais à l'époque c'était pareil Si vous regardez à un autre niveau Par exemple Omrah Mikhail Ivanov Avait créé la Fraternité Blanche Tous les gens qui sont allés à la Frate On en connait plein Qui ont vécu là-bas On les voit aujourd'hui C'est les mêmes Ils sont toujours dans la culpabilité Ils sont toujours dans la crainte Il n'y a aucun personne Qui a approché Pépère De son vivant Qui en soit sorti Transformé et ouvert Ils sont tous rentrés Dans encore plus de culpabilité Encore plus de difficulté Sans exception Ce n'est pas la faute de Pépère C'est la faute uniquement Tant que vous croyez Que vous avez besoin De quelqu'un d'extérieur Vous créez vous-même Une dépendance Ça fonctionne dans le marketing Avec les hommes politiques Ça fonctionne avec les soi-disant gourous Et avec les soi-disant maîtres C'est la même chose Alors bien évidemment Quand vous ne connaissez pas Vous n'avez pas l'information De ce que sont les neurosciences De comment fonctionne Toute la chimie du corps Et tous les comportements humains Tous les comportements Ne sont que des esclavages cognitifs Tout ce que vous répétez chaque jour En vous disant Oui je mange à telle heure Je suis en sécurité Je me couche à telle heure Parce que si je ne me couche pas à telle heure Je ne vais pas dormir C'est vous-même qui vous induisez Un esclavage C'est aussi simple que ça Celui qui est libre Réellement et concrètement N'est plus soumis à des horaires Quels qu'il soit Il dort quand il a sommeil Il mange quand il a faim Pas quand il a décidé Parce que c'est telle heure Qu'il doit manger Et ça ça se voit Et on en voit les effets Chez tous les gens Qui sont sortis de ces habitudes Malsaines Qui soi-disant les met en sécurité A quelque niveau que ce soit Sont dans l'erreur Tout ce à quoi vous vous opposez Même par un comportement Ne fait que se renforcer Et vous n'avez aucun moyen d'y échapper Aucun Parce que vous entraînez vous-même Des autoprogrammations Qui sont marquées par l'autosabotage Et qui vont vous faire croire Que plus vous allez maîtriser quelque chose Plus vous allez être libre Alors que ce qui se produit Quand on observe sur des dizaines d'années Je parlais l'exemple de la fraternité Mais vous pouvez prendre l'exemple Dans les partis politiques C'est exactement la même chose C'est que les gens vont de plus en plus mal Il n'y a aucun espace de solutionnement Dans la personne elle-même Et tout ce à quoi vous allez vous opposer A juste titre Tel qu'on le pense en général Ne va que se renforcer C'est ce que je vous disais Quand la théorie de la plainte Quand vous ramenez dans le présent Un élément souffrant de votre histoire C'est-à-dire que vous le pensez Même le penser Et si vous le verbalisez Et si vous êtes en plus en psychothérapie Bien sûr vous allez traiter à un niveau Émotionnel et mental le plus souvent Et vous êtes content Ben oui mais ça descend au niveau du corps Systématiquement C'est une escroquerie totale Et les découvertes en neurosciences Aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a Je dirais aujourd'hui un combat entre ce qu'on appelle La psychanalyse Et les thérapies cognitives et comportementalistes Qui sont issues des neurosciences Et de certaines découvertes psychologiques Mettent à mal Toutes les théories psychanalytiques C'est-à-dire que quand tu vas penser à ton passé Effectivement tu vas résoudre un nœud émotionnel Ou mental Mais ça laisse des marques dans le corps Toujours Or comme les pathologies surviennent 5 ans, 10 ans, 15 ans après Vous n'avez aucun moyen de faire le lien Sauf qu'avec les neurosciences Ça a été fait de manière formelle Dès que vous pensez à votre passé Dès que vous pensez à hier Dès que vous pensez à votre enfance Vous le réactivez dans le présent Et ça se voit d'ailleurs à l'époque Avec les travaux Pas Emoto mais Yamamoto Qui avait travaillé sur les chakras aussi Par exemple vous dites Papa Vous réactivez le deuxième chakra Et tout s'active dans le présent Alors imaginez quelqu'un qui parle de Papa Qui a eu un problème de viol et de violence Il le remet dans le présent Et il déclenche un codage vibratoire Qui va descendre dans le corps Sur l'organe cible Et tous les travaux de Hammer Qui aujourd'hui sont validés Vous savez qu'aux Etats-Unis par exemple Le cancer du sein Il y a des cliniques Des centaines de cliniques Qui fonctionnent selon les principes de Hammer Où ils identifient avant tout traitement Qu'il soit chimiothérapeutique Ou alternatif Peu importe Et en particulier avec l'immunothérapie Qui marche très bien Ils savent qu'il faut d'abord résoudre Le conflit psychologique Et que si le conflit psychologique Est résolu Non pas par un retour dans le passé Qui ne sert à rien Mais par ce qu'on appelle Une reprogrammation cognitive Qui ne s'occupe pas De ce qui est déficient ou pathologique Mais qui remet une couche Par dessus de programmation Qui est plus fonctionnelle Mais si vous allez toucher au nœud Qu'on appelait à l'époque Le petit diable Au niveau du sentiment D'être un individu Vous allez réactiver des mécanismes Qui vont avoir pour cible Les organes Bon, c'est simple Le nid c'est le sein gauche Le partenaire c'est le sein droit Et il y a des fois même Des thérapies Qu'on a beaucoup vantées En Europe de l'Ouest En particulier en Allemagne Et même en France Qu'on appelle les constellations familiales Qui sont un truc Mais dramatique C'est à dire que là Il n'y a pas 5 ans Mais c'est instantané J'ai l'exemple Plusieurs exemples Je n'en donne rien Une patiente Qui avait Une fragilité héréditaire Au cancer du sein Familial Elle sortait d'une mammographie Il n'y avait rien Elle va faire une constellation familiale Une constellation familiale Ça consiste à rejouer la scène Mais en plaçant des gens Qui n'ont rien à voir Avec le scénario Dans le scénario Les transferts d'énergie Sont immédiats Elle est sortie de ce week-end Elle a fait une inflammation du sein On l'a bien sûr traité Un mois après On a refait une mameau Il y avait un cancer foudroyant Elle est morte Là on a eu Et ça ce n'est pas le seul cas J'ai eu un patient Qui avait un problème avec sa mère Qui a rejoué le problème avec sa mère Il était dépressif et anxieux Il s'est suicidé A la suite du week-end Donc quand vous touchez au passé Et je ne parle même pas des vies passées Pourtant j'en ai fait des régressions Même si vous guérissez quelque chose Vraiment Ça ne fait que se transvaser Sur un autre plan Toujours Parce qu'il y a le corps causal Je vous rappelle Qui vous enferme On est enfermé Dans une boucle de rétroaction Permanente Qui fait qu'on se réincarne en permanence Parce qu'on n'a pas accès à la vérité Parce que quand on sort du corps On est content On voit qu'on est vivant Et on est arrêté Par les guignols On est arrêté Par des représentations De nos croyances Bien évidemment Les choses avec lesquelles On est en lien La famille Parents Enfants Et par L'adhésion A une religion Ou à un mouvement Et vous êtes tuis Vous êtes tuis Il n'y a aucun moyen d'en échapper Aucun C'est en ce sens Qu'effectivement Plus les années passent Plus je répète Que même la spiritualité Et la conscience Sont des escroqueries Et des maladies totales Parce que vous n'avez aucun moyen De sortir de la prison En étudiant la prison C'est aussi simple que ça Alors que toutes les thérapies Psychologiques Psycho-énergétiques Vous font croire Exactement l'inverse Vous font croire Qu'en connaissant la prison Vous allez sortir de prison Mais c'est pathétique Et le seul remède Comment ? Le seul remède Pour sortir de cette prison C'est de ne pas se croire Arriver à être Accepter déjà Qu'il n'y a pas de prison D'accord Et que toi Tu n'existes pas Que tu n'es qu'un assemblage Et quand on pense au passé Alors quand on pense à Tu le réactives instantanément Mais comment on fait pour Est-ce que Quand on y pense Au moment où on y pense Et bien Il t'es nous Ici et maintenant D'accord Ici et maintenant Replace-toi instantanément Dans l'instant présent D'accord Ne laisse plus prise Mais ne t'oppose pas Parce que la plupart des gens Bien sûr s'opposent Et souffrent C'est pour ça qu'ils vont voir Des psychos Des énergéticiens Et tout Alors que si tu demeures Si tu restes dans l'acceptation Aujourd'hui C'est à dire que tu vois Une pensée qui arrive Mais tu t'y intéresses Surtout pas Tu la laisses Émerger Elle ne peut que disparaître Si une pensée ne disparaît pas Ou si elle est itérative C'est parce que Vous vous en êtes saisi C'est tout Il n'y a pas d'autre alternative Et la vraie liberté Bien évidemment C'est que vous observez Que vous n'êtes plus soumis A tout ça Vous voyez bien Que votre passé Ne revient jamais Ça ne vous empêche pas De projeter dans le futur Ce que vous avez à faire Mais vous ne pouvez plus Être affecté Et vous ne pouvez constater Qu'au fur et à mesure Des mois et des années Que vous êtes indissociable De l'instant présent C'est à dire Vous ne pouvez pas Vous projeter dans demain Vous ne pouvez pas avoir Spontanément comme ça Des souvenirs qui reviennent De votre enfance De votre passé Vous êtes totalement Immergé dans le présent C'est la vérité Et la différence C'est que celui qui n'est pas Dans le présent Il va sans arrêt Avoir des pensées itératives De son passé Ou des projections Sur le futur Il ne vit pas dans le présent Or aujourd'hui Vous ne pouvez pas Être libre Aujourd'hui Sans être dans le présent Il n'y a pas besoin De se mettre martel en tête Vous ne pouvez pas lutter Contre votre passé Vous ne pouvez que l'accepter La grâce C'est l'acceptation L'état de grâce Il y a deux possibilités Action réaction Ou action de grâce C'est vous qui choisissez Avec une pensée On pourrait dire obsessionnelle Tu fais la même chose Comment ça se fait Qu'une pensée Elle ait un caractère obsessionnel Par rapport à une autre pensée Qui aurait tendance à passer C'est parce que C'est parce que tu leur accords de l'importance C'est ça Tout simplement C'est ça Tu crois que c'est vrai Oui C'est ça Et bien évidemment Tant que tu demeures une personne Inscrite dans la linéarité du temps Tu es bien évidemment Et à juste titre Convaincu que c'est vrai Oui Mais c'est une aberration de fonctionnement Qui est liée même à la structure du cerveau Et puis en fait La pensée et l'émotion Elles travaillent ensemble Elles sont compliquées Tous les organes du corps Sont reliés par le système limbique Le cerveau émotionnel Par les zones latérales du cou Que vous avez utilisées Avec les fluorines là par exemple En permanence Le cerveau envoie des fréquences dans le corps Et quand l'organe ne répond pas Il le met en exclusion L'organe rentre en dégénérescence Et en cancérisation C'est exactement ce qu'avait démontré Hammer On le voit aussi en symbolisme du corps humain Puisqu'on sait que chaque organe Est lié à un psycho-archétype Et selon où est localisé cet organe Il nous renvoie à tel chakra Et il nous renvoie à tel psycho-archétype Vous avez un kiss de l'auvers droit Soit fonctionnel ou organique Vous avez un conflit au pair Vous avez une colite droite Vous avez un conflit au pair Vous avez une colite gauche Vous avez un conflit à la mer Vous avez un problème sur les deux ovaires Vous avez un problème héréditaire ou transgénérationnel Vous avez un problème uniquement sur l'ovaire gauche Vous avez un problème à la mer Il y a des correspondances formelles Entre toutes les zones du corps Les archétypes En plus les heures des méridiens ou des organes En médecine chinoise A telle heure le cerveau dit Allo le foie Il envoie une fréquence Et le foie doit lui renvoyer la même fréquence Ça prouve que tout est ok Si le foie ne répond pas à la fréquence Le cerveau l'exclut Et c'est l'exclusion Par le cerveau D'une fonction Ou d'un organe Ou d'une zone du corps Qui crée la dégénérescence Et pourquoi l'organe n'a pas répondu ? Il n'a pas répondu Parce qu'il est touché par ton propre psychisme L'anxiété lèse le foie Les problèmes de choix lèsent la vésicule biliaire Les problèmes de gestion du temps Lèsent la vessie Ça c'est parfaitement connu En médecine chinoise En médecine ayurvédique Et dans des systèmes de médecine traditionnelle La fonction des organes Avant d'être une fonction Purement physiologique Organique, métabolique Est une fonction psychologique Les chinois l'ont parfaitement démontré Bien évidemment cette connaissance C'est perdue ou a été occultée Mais il est évident En plus aujourd'hui Qu'on sait que ça fonctionne comme ça Et si votre système limbique Qui est la transmission des émotions Des fréquences de régulation au niveau du corps Entre des fréquences qui vont de 48 kHz A 680 et quelques kHz Chaque organe a une fréquence de résonance Et si l'organe ne répond plus Il y a un processus de dégénérescence Ça en plus on l'a parfaitement élucidé En neurosciences Sur les techniques de visualisation énergétique Que ce soit l'effet Kirlian Ou par exemple les cristallisations sensibles de Steiner C'est des travaux qu'on a fait il y a 30 ans Il y a 35 ans Qui ont été validés depuis par les neurosciences Et qui nous permettent de comprendre Que l'individu est un vaste assemblage d'escroqueries C'est tout Voilà à quoi vous vous soumettez En étant persuadé de bonne foi Que vous êtes cela Ils ont travaillé sur l'astral D'ailleurs ils ont décrit l'astral J'expliquais quand je maintiens ma conscience A la lisière de l'être et du non-être Je vois tous ces mondes Je vois des globes autour de moi Empiler les uns dans les autres Avec les fameux symboles qu'ils ont décrits La seule différence c'est que moi je ne suis pas attracté par ça Eux ils ont été attractés Donc ils n'ont pas vécu l'absolu Ils sont partis dans des expériences psychédéliques Qui sont l'astral Rien de plus, rien de moins Seul celui qui reste immobile au centre Et qui se fond dans l'absolu Découvre la vérité Là aussi ils ont été emportés par les images Qui ne sont pas des images réelles De télévision Ou d'encart publicitaire Mais des images astrales Tout en étant persuadés d'avoir vécu la vérité Et c'est ce que font Certains antéogènes Qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui Je pense en particulier à l'ayahuasca et l'iboga Qui ne font que vous emmener dans l'astral Contrairement à la salvia par exemple Ou à la DMT Qui vous font vivre la vérité C'est à dire l'absolu Donc tous les occidentaux sont rentrés à fond Dans les stages sur l'ayahuasca, l'iboga Qui ne font qu'envoyer les gens dans l'astral Ils sont très malades après En plus les cérémonies chamaniques On a eu la chance d'avoir un ami Qui connaissait très très bien ce milieu là Qui avait fait plusieurs sessions Sur l'ayahuasca en Amérique centrale Et qui s'est aperçu d'une chose Comme il était clairvoyant C'est qu'à chaque fois qu'un chaman fait une cérémonie à l'ayahuasca Vous repartez avec un gentil harconte collé dans le dos Systématiquement Comme dans l'éveil de la Kundalini L'éveil de la Kundalini qui survient spontanément Sans avoir reçu la lumière avant Fait que systématiquement vous êtes possédé Par un harconte qui vous colle au dos Et qui ne vous lâche plus Les médiums le voient Et les chamanes d'Amérique centrale La plupart ne sont que dans du business Et dans la volonté de mal Quoi qu'ils vous disent Voilà comment les gens se laissent abuser A tous les niveaux Alors qu'il n'y a aucune solution là-dedans Au contraire Mais à t'entendre en fait Si tu veux Moi j'ai Mes enfants sont petits Oui Je 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 Les portes se ferment les unes après les autres Bien sûr Et qu'il n'y a plus Il n'y aura gentiment plus d'autres possibilités Que celle de sauter Exact Mais tu comprends que pour le personnage D'un point de vue Comment dire Linéaire et premier degré Il y a quelque chose de désespérant Si tu veux C'est désespérant Mais il y a vraiment quelque chose De l'ordre de la désespérance Oui Mais c'est l'objectif De ce qu'on appelle Le nouvel ordre mondial Il continue sur la ligne Qui a été tracée il y a 200 ans La suppression de l'argent liquide L'implantation des microchips C'est une réalité Ce n'est pas dans 10 ans Oui La reconnaissance faciale Les caméras partout L'impossibilité d'avoir un déplacement anonyme C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire Oui Il ne faut pas se leurrer Tout ce que tu peux faire D'un point de vue Comme C'est pas encore Acté Tu vois Le retournement n'est pas encore acté Le personnage agit de manière homéopathique On a créé une école Pour sortir nos enfants de l'école publique Et puis nos enfants sont dans cette école alternative Mais si tu veux J'ai la sensation que c'est homéopathique Mais que le sou il doit être radical Absolue Je Quand je me dis Mais je vais faire du mieux Que je peux pour mes enfants Je suis comme confrontée Au fait que la chose que j'ai à faire Elle Enfin comment dire A chaque fois que j'aimerais agir Sur quelque chose d'extérieur C'est comme quelque chose Ça me revient C'est normal Ça me revient constamment Tout ce à quoi tu vas t'opposer Même au niveau sociétal Te reviendra en pleine figure Oui Et ça va être de plus en plus vrai Mais même pour mes propres enfants C'est ce qu'on appelle une dictature Ça s'appelle une dictature Tu n'as plus le droit Tu n'as plus le droit de penser librement Ils n'avaient pas eu besoin d'armes Avant ils avaient les armes Maintenant ils ont la programmation Du MK Ultra Appliquée aux masses D'ailleurs ça porte un nom Ça s'est étudié Ça s'appelle la Ponomérologie sociale Ou Ingenierie sociale Comment emmener les foules Là où on veut Simone Veil Elle-même l'a écrit Elle a dit qu'elle était sidérée Par la capacité des lois Qu'on créait A modifier le comportement humain C'est tellement simple C'est ce qu'ils ont fait Avec les enfants Par rapport aux lois Votées récemment Sur la pédophilie Que La preuve Appartient à l'enfant De prouver Qu'il n'était pas consentant Mais tout ça Est passé dans les lois Or ce passage dans les lois Que tu t'y opposes Ou pas Ne change rien Parce que de toute façon Ça sera acté Et accepté Par l'ensemble de l'humanité A l'insu de son plein gré Voilà C'est ça la programmation mentale C'est aussi simple que ça On vous met la gueule D'un bonhomme Vous votez pour lui On vous vote des lois Même si vous les refusez Ils n'en ont rien à foutre Même des gens Qui sont dans la spiritualité Au contraire Tous ceux qui sont dans la spiritualité Quand ils entendent parler De guerriers de lumière Qui vont aller combattre Leur plan Mais ils rigolent doucement Personne ne peut vaincre L'intelligence luciférienne Il n'y a que l'intelligence de la lumière Qui est impersonnelle Qui le peut A condition qu'on en soit le relais Autrement Tout ce qui est d'ordre personnel Combat Lumière Tout c'est de l'astral Ça ne fait que les renforcer Et d'ailleurs c'est ce qui se passe D'un côté Vous avez les frères et sœurs Qui sont sortis de l'enfermement Qui sont libérés On est des millions Et de l'autre côté Vous avez tous les spiritualeux Qui rêvent Qui ne font que les nourrir Quand vous parlez de Notre-Dame De Paris Qui a cramé Pendant la semaine De la fête de Marie En plus au niveau celtique Tout le monde sait Que c'est volontaire Tout le monde sait Que ça a été créé volontairement C'est un acte physique Et occulte Commercial aussi Parce qu'ils vont créer Un centre commercial Mais tout le monde le sait Qu'est-ce que ça change ? Rien La pédophilie maintenant Tout le monde sait Que c'est dans tous les milieux Et surtout Les milieux religieux Et pas uniquement catholiques Tout pouvoir conduit A ça Ce qui conduit l'humanité C'est le pouvoir Dès que vous prenez le pouvoir Sur quoi que ce soit Sur qui que ce soit Vous entraînez une réactivation Du deuxième chakra Là où étaient Toutes les lignes de prédation Tout le besoin d'asservir De contrôler De dominer l'autre Alors on va vous présenter ça Dans les entreprises Les coachs Les psychologues Comme l'estime de soi La motivation La confiance en soi Mais c'est des perversions totales Parce qu'ils vous emmènent Directement à l'échafaud C'est-à-dire que Dès que vous avez goûté au pouvoir Que vous avez éveillé Le deuxième chakra Dès que vous avez travaillé Sur la confiance en vous Vous ouvrez la porte A tous les enfers possibles Et vous n'y pouvez rien Et vous êtes persuadés Que c'est vous Je ne peux pas savoir La manipulation Mais elle va bien plus loin Que tout ce qui est exposé En ce moment Pour le grand public Puisque les fondements Même sont neuroscientifiques Et sont connus Renseignez-vous Regardez Ingenierie sociale Ponomérologie sociale Vous avez des livres Qui vous parlent De comment manipuler Les foules Et on sait le faire Parfaitement Et quand vous entraînez L'adhésion d'une foule Dans quelque chose Qui est horrible Vous ne pouvez rien faire Vous avez beau prévenir Les autres Vous êtes empêcheur De tourner en rond Voilà Et toute l'humanité Depuis la nuit des temps Fonctionne comme ça Voilà Et même à travers Les révélations Qui se font en ce moment Les compréhensions Qui se font en ce moment Bien évidemment Vous passez personnellement Par le même choc D'abord vous dites C'est pas possible Le déni Ensuite la colère Ensuite la négociation Et jamais l'acceptation Or l'acceptation Même à ce niveau là Est fondamentale Parce que c'est l'acceptation Qui crée le pardon Et la grâce Et qui met en action L'intelligence de la lumière Tant que vous croyez Que vous allez vous en sortir En montant des associations En vous considérant Comme un guerrier de lumière Vous vous condamnez vous même Et vous servez le système Vous êtes anti-système Mais vous nourrissez le système C'est merveilleux Ils sont gagnants à tous les coups Le révolutionnaire Ils adorent ça Parce qu'il va les nourrir Toute force de confrontation Ou d'opposition Nourrit le système Et vous ne pouvez pas y échapper La seule façon De ne plus être soumis au système C'est de voir la vérité De ce qui se déroule Et à la limite D'être ce qu'on appelle Un marginal Sans ça Vous êtes complètement piégé Par le système Que vous ayez de l'argent Ou pas Ça ne change rien Et ça va être un problème Comme je le disais Qui va apparaître Sur l'écran de la conscience De plus en plus D'être humain Après une fois Vous êtes informé Vous êtes libre Soit vous préférez la liberté Soit vous préférez la sécurité Soit vous vous faites implanter Si on va jusque là Soit vous serez éliminé Dans des camps Mais il n'y a pas D'autre alternative Heureusement qu'il y a L'événement collectif Le flash solaire Puisqu'il n'y a pas De suite après Sans ça Ils continuaient Sur leur lancée Et ça se continuait Tout seul Ils n'ont pas besoin De faire d'efforts Ils ne font aucun effort Alors que ceux Qui cherchent la lumière Ils n'arrêtent pas De faire des efforts Voilà ce qu'on appelle La société humaine C'est ça Rien de plus Rien de moins C'est ce que disait Déjà Krishnamurti Il y a un siècle Quand il disait C'est vraiment pas Un signe de bonne santé Que se sentir bien Dans cette société Et aujourd'hui C'est d'une actualité Terrifiante Il n'y a aucun Espace de liberté Aucun espace D'autonomie Dans ce qu'on appelle La société occidentale C'est impossible Et maintenant Avec la phase active De répression Du nouvel ordre mondial C'est à dire De limitation De toutes les libertés Vous le constatez Pas seulement en France Mais dans tous les pays Et vous ne pouvez rien faire C'est à dire Si vous vous opposez Vous allez les nourrir Vous restez dans la dualité C'est tellement évident En plus c'est écrit Dans les manuels D'ingénierie sociale Ils utilisent ça Les seuls qui soient dangereux Sont ceux qui disent la vérité Julien Assange Moi ils m'ont enfermé Mais ils ont voulu m'enfermer Mais tous les channels en France Il y en a d'autres Ils leur foutent la paix Ils racontent que des conneries Ils n'ont jamais été inquiétés Ils ne seront jamais inquiétés Forcément Ils emmènent les gens Sur des voies de garage Qui vont dans leur sens Si vous voulez travailler sur vous Aujourd'hui je vous répondrai Que c'est une hérésie totale Ne serait-ce que par l'environnement Qui déjà vous maintient Sous sa matrice Et en plus vous-même vous y mettez Ça veut dire que vous reconnaissez Quand vous faites un travail sur vous Comme on dit Vous reconnaissez que vous êtes une personne À aucun moment Vous accédez au transpersonnel Ou à la vérité Et quand vous voulez Déprogrammer des mémoires cellulaires Quand vous voulez Vous débarrasser d'une maladie En passant par l'énergie Par le psychisme Comme je l'ai dit Vous ne faites que maintenir le système On est arrivé à tel point Que les gens feront tout Pour rester en vie Plutôt que d'accepter la mort Ils sont tous prêts à payer Pour avoir l'immortalité Ça prouve bien La dégénérescence totale De ce qu'on appelle l'humain Et tout ça se joue en ce moment On le voit bien d'ailleurs Le chaos progresse Alors il y a ceux qui rêvent En disant C'est pas grave On va avoir une nouvelle terre Il y a ceux qui réagissent à ça Et qui veulent à tout prix Sauver la planète Qui parlent pourtant D'une attention fort louable Regardez Pierre Rabhi C'est fabuleux ce qu'il écrit Mais à partir du moment Où vous rentrez en confrontation Avec le système Vous le nourrissez Il est beaucoup plus puissant que vous Il est beaucoup plus intelligent que vous Vous n'y pouvez rien Mais vraiment rien Il n'y a que le réveil Du cauchemar Qui vous permet d'être préservé Mais vous nourrissez vous-même Votre pochemar Quand vous parlez de votre passé Quand vous exprimez une plainte Vous ne pouvez pas être libre comme ça C'est impossible Quelle que soit votre dose d'amour Et de bon cœur Vous ne faites que vous mettre des poids sans arrêt Aujourd'hui plus que formel Travailler sur soi Sur l'aspect psychologique énergétique Sans chercher à expandre la conscience Comme on l'a fait avec Adé Est une hérésie Et tous les gens qui sont dans ce business Vous emmènent sur des sentiers de perdition Sans aucune exception Il n'y a pas d'autre solution que l'instant présent Mais ils le font en toute bonne foi On peut leur laisser Ils le font en toute bonne foi Tous ces thérapeutes Ils sont persuadés de faire quelque chose Mais bien sûr qu'ils sont de bonne foi Oui ils sont de bonne foi Mais la bonne foi ne préserve pas du danger Non Mais à t'entendre Il ne reste plus qu'ici et maintenant Oui Oui On est en plein si tu veux Dans le luciférianisme Qui n'a plus rien à voir avec le pauvre Archange Lucifer Mais c'est ce qu'on a appelé quand même Les forces lucifériennes Et bien évidemment Toutes les forces du New Age Sont lucifériennes par essence Regardez ce qu'avait dit Le monsieur qui était à l'ONU Je ne me rappelle plus son nom Sanders Pas Bernie l'autre Il avait dit Nul ne pourra pénétrer dans le nouvel âge Sans passer par l'initiation luciférienne Mais que font tous les gens Qui sont dans la spiritualité aujourd'hui A travers les thérapies Qu'ils proposent sur les mémoires et autres Que de nourrir le luciférianisme Oui Ils ne font que ça Mais ils ne se rendent pas compte Tu vois Je veux dire Il y a vraiment une Comment dire Moi j'y vois une forme d'innocence Dans Tu vois Ils ne se rendent vraiment pas compte Non ils ne se rendent pas compte Non ils ne se rendent pas compte Parce qu'ils ne connaissent pas les tenants Et les aboutissants C'est ça Parce qu'ils ne sont pas allés voir Derrière l'apparence de l'énergie Ou derrière l'apparence de la psychologie Parce qu'ils ne connaissent pas Les lois neuroscientifiques Ils ne connaissent pas la pronomérologie sociale C'est ça Oui bien sûr Ils ont suivi les mêmes Puis ils étaient vertigineux Puis ce que je ne reprenais pas C'est qu'après les cours Je suis allée le voir Et je lui ai dit Mais pourquoi ça Ce n'est pas enseigné De manière beaucoup plus large Pourquoi ça doit rester Dans le cadre d'un hémicycle universitaire Je lui ai dit Mais vous savez On n'est pas plus bête que vous Il m'avait regardé comme ça Mais si tu veux Je l'ai dit très spontanément Et très naïvement Puis là je me suis dit Mais en fait Merde L'université c'est aussi fait Pour que le savoir Ou la connaissance Restent au mât Ou comment dire Des élites Voilà Ne connectent qu'une petite partie des gens Ce n'est pas une question d'intelligence Ou de capacité à recevoir une information C'est vraiment l'idée De maintenir les gens Dans une forme d'ignorance Oui D'autant plus que je vous rappelle Qu'on est des mammifères Dans ce corps Et que les mammifères Obéissent à un principe Fondamental Qui s'appelle d'ailleurs Le principe de Lucifer C'est le plus fort Pour l'humain Pas le plus fort physiquement Mais le plus riche Qui baisse en premier Qui mange en premier Qui décide Chez tous les mammifères C'est comme ça Chez les loups c'est pareil Sauf que le chef de meute Qui est le plus fort Qui mange en premier Qui fait l'amour en premier Qui veut Et qui dirige la meute Lui il sert la meute Alors que l'humain Lui dans le principe de Lucifer Il prend l'ascendance Il prend le pouvoir Et il détruit l'autre On fonctionne comme ça Ça s'appelle Le principe de Lucifer C'est celui C'est celui qui a le plus d'argent Le pouvoir C'est même pas l'ego C'est le pouvoir Le pouvoir est un élément Catastrophique Parce que le pouvoir Vous enferme Dès qu'il y a une ascendance Sur quelqu'un Par une profession Par une volonté personnelle D'avoir le pouvoir Sur quelqu'un Vous ouvrez les portes De votre propre enfer Vous avez les portes A la prédation Vous ouvrez les portes A la pédophilie A l'avidité A l'ego Bien sûr aussi Et les gens ne le voient pas Le bouddhisme Par exemple Je vais donner un exemple Vous avez des gens Très bien Qui font des retraites Chez les bouddhistes Qui sont persuadés Que le bouddhisme C'est quelque chose De très bien Mais moi Tous les moines bouddhistes Que j'ai rencontrés Des prestigieux On me les a amenés En thérapie Au cabinet Ils avaient tous Le deuxième chakra Explosé J'ai jamais vu Aucun bouddhiste Avec le chakra Du coeur ouvert Pourtant Il parle de compassion Tout le temps Jamais Et tous ces grands officiels Du bouddhisme Le deuxième chakra Il est explosé Ils travaillent tous Avec le homme La méditation Uniquement Sur le pouvoir Ça relativise Tout ce qu'on peut croire Sur le bouddhisme En fait Basiquement Je trouvais Qu'il manquait De la joie Dans le bouddhisme C'est ce qui m'a jamais attiré De la joie Tu vois beaucoup de religieux Toi Chez les cathos Chez les imams Chez les rabbins Tu vois de la joie Toi C'est impossible Et c'est normal C'est normal Dès qu'on vous met Dans une position De pouvoir D'enseignant De quoi que ce soit Que vous le vouliez Ou pas Votre deuxième chakra Est explosé La seule solution C'est d'ouvrir le coeur Sans ça Vous restez dans le pouvoir Et vous êtes soumis Malgré vous A toutes les pulsions Liées aux lignes de prédation Et la prédation La plus luciférienne Bien sûr C'est la pédophilie Il n'y a pas d'autre Bien avant l'argent Ou l'avidité Et ça se termine Toujours comme ça Donc rendez-vous compte Dans le bouddhisme On vous parle de compassion Sans arrêt Et moi quand je vois Ces enseignants A haut niveau Ces hauts maîtres Du bouddhisme Tibétain Du Ladakh Ils sont tous Dans le pouvoir Il n'y en a pas un Qui a le chakra du coeur Ouvert Ça n'existe pas Donc on est trompé Mais en permanence Par nous même Déjà Donc cette lucidité là Elle ne Apparaît Quand vous êtes informé Déjà Comme on a vu Les universitaires Essayent de planquer Les résultats Bien évidemment Alors qu'il y a des ouvrages Qui sortent tous les jours Je vous dis Vous allez sur internet Vous tapez Ponomérologie sociale Ou ingénierie sociale Vous allez comprendre tout de suite Gouverner un pays C'est mettre en oeuvre Aujourd'hui L'ingénierie sociale Pour faire en sorte Que le peuple Aille toujours dans le sens C'est aussi simple que ça Voilà Et les gens En plus Ont donné leur consentement Ce que j'avais expliqué A l'époque Du vote Pour Macron Les gens Ont donné Leur consentement Même si on vous a trompé Sur la vente De la marchandise Le fait que vous Donnez Donnez votre bulletin A l'insu De votre plein gré Même Dans La loi Ah non On ne vous a pas menti C'est vous qui avez choisi Mais le choix N'est pas libre Et il ne peut pas être libre Et c'est comme ça Dans toutes les circonstances De la vie Et l'être humain S'auto conditionne S'auto programme Par la masse Et au bout d'un moment Ne peut plus voir clair Vous allez voir Même par rapport A la pédophilie Quand certains noms Vont sortir Les gens vont être Dans un déni total C'est tellement gros Pour accepter ça Depuis l'emplacement De la personne Que les gens N'accepteront pas Ils ont encore De belles années Devant eux Entre guillemets Donc il n'y a aucun moyen De s'opposer Puisque tout ce A quoi vous allez vous opposer Pour vous Pour la société Ou pour les vaccins Ou pour n'importe quoi Ne fait que les renforcer Et ne fait que vous Renforcer vos pathologies Et les gens Bien évidemment Les individus Sont de plus en plus mal Seuls ceux Qui rêvent A un nouveau monde Ou ceux Qui sont libres Sont en joie Et c'est quelque chose Qu'on voit De manière De plus en plus claire Pas seulement en France Mais dans tous les pays Si vous voulez par exemple Vous savez je suis allé au Québec Pour moi Les vrais français C'est les québécois C'est plus les français Ils ont gardé Cette authenticité Qu'on retrouvait Dans les campagnes Il y a 40-50 ans Qui n'existe plus Eux comme ils n'ont pas été Encore infiltrés Par la programmation Sociale Ils ont des espaces De liberté Qui nous sont inconnus Et d'abord La liberté financière Parce que nous En Europe En tout cas Tout est fait Que vous soyez En mode survie Quel que soit Ce que vous gagnez Et c'est de pire en pire Avant c'était uniquement On appelait les petits salaires Mais maintenant Même les salaires moyens Sont emportés Par les obligations De payer De payer De payer De payer Et n'ont plus une minute Pour penser à ce qu'ils sont C'est voulu Le divertissement Les spectacles Le sport C'est voulu Parce que ça vous détourne Vous avez beau adorer Le foot Le sport Le tennis Ce que vous voulez Mais il faut être lucide Que quand vous regardez ça Au delà de faire plaisir Vous nourrissez la matrice Or je rappelle Que le Christ avait dit Un Celui qui voudra sauver sa vie La perdra Deux Nul ne peut servir Deux maîtres à la fois A vous de voir Et à un moment donné Vous ne pouvez plus composer Donc soit vous mettez Une balle dans la tête Soit vous devenez ermite Soit vous sortez du système C'est ce que j'expliquais A Isabelle en tant qu'enseignante A un moment donné Vous ne pouvez plus composer Quand vous voyez clair Qu'est-ce que vous voulez faire Soit vous restez dans le système Et vous êtes en sécurité Soit vous êtes libre La sécurité C'est le mot en langue de bois Qui est utilisé Pour priver de liberté les gens Ils n'ont pas besoin de canons Et de fusils C'est fini ça C'est démodé C'est démodé On vous programme Par la com Par la communication Pour que les gens A ce niveau là Sont de moins en moins dupes Mais ils n'en ont rien à foutre Parce que même si vous vous opposez à eux Si par exemple Un journaliste écrit la vérité Je suis passé en France Pour l'affaire de Rugy Ça ne change rien Il a été dédouané Par les enquêtes Soit disant Et allez Circuler Il n'y a rien à voir Et même si vous vous opposez Vous ne faites que les renforcer Si vous vous opposez à vous-même Vous renforcez Ce à quoi vous vous opposez Ou que vous voulez voir disparaître C'est un cercle vicieux Mais parfait Parfait et total Sur lequel effectivement Il n'y a aucun moyen d'action Et d'ailleurs ça ne servirait à rien Ça ne ferait encore une fois Que le renforcer C'est trouver sa liberté Et vivre la liberté C'est être libre de sa personne Sans ça Vous ne pouvez qu'être soumis A l'insu de votre ingré Aux mécanismes sociétaux Aux mécanismes de masse Parce que nous sommes des mammifères Et pour sortir du système Il y a beaucoup de gens Qui en sont Je vais parler de moi Je veux sortir de ce système Du boulot De l'assurance De payer à mutuelle Machin truc Mais je suis toute seule Et ça me fait peur Bien sûr que ça fait peur Mais c'est fait pour ça Tu auras toujours peur Tant que tu n'as pas franchi le pas Vis-le d'abord Et après tu constateras Comme beaucoup de frères et sœurs Ont ont témoigné dans les salsang Qui effectivement sont passés Par ces étapes de peur Surtout quand tu es seul Et qui s'aperçoivent Qu'après Leur vie devient un bonheur La machine à laver est cassée Ils n'ont pas d'argent Pour acheter une machine Qu'on leur importe une machine C'est comme ça que ça se passe dans la vie Quand tu ne luttes plus Mais il faut déjà accepter Ah bien sûr Tu ne peux pas te payer Ce que tu veux Quand tu veux Tu es tributaire de la vie Mais si tu l'acceptes Tu es parfaitement bien Tu ne manqueras jamais De quoi que ce soit Et tous les frères et sœurs Qui le vivent aujourd'hui Parce qu'il y en a beaucoup Soit parce qu'ils y ont été contraints Par les circonstances de la vie Soit parce qu'ils ont fait le choix Mais dans les deux cas Ils témoignent tous De la même chose C'est qu'ils sont libres Moi je peux en parler J'étais médecin Et plus gros cabinet de Paris Je roulais sur l'orge Je vivais dans un château Je roulais en voiture de sport Et du jour au lendemain Je décidais d'arrêter Parce que je voyais le système Qui m'étranglé Les deux premières années Bah effectivement Tu te sens bizarre Et puis après Tu t'aperçois Que tu t'es retiré toi-même Un poids mais colossal Que tu ne voyais même pas Ouais mais tu avais assez d'argent Pour acheter quelque chose Et pour te retirer de ça Non j'ai plus rien En 2012 Quand ils m'ont tout pris J'avais rien Ah ouais Qu'est-ce qu'ont fait les gens Ils ont fait des demandes de dons pour moi Ils ont créé des dons Et c'est là où ça m'a fait rire Avec la société autre dimension On me versait un salaire 1000 euros par mois Alors qu'avant Je gagnais 15 fois 20 fois ça Tous les mois Et quand il y a eu AD a été arrêté Ils ont tout saisi Il n'y avait rien J'avais aucune réserve Il n'y avait rien à moi Ils ont fait un appel de dons Un peu partout dans le monde Et j'ai reçu Mais des fortunes La vie pourvoit toujours A celui qui est en vie Ce qui est nécessaire C'est toujours des peurs de l'ego C'est toujours lié A des conditionnements Toujours Mais je te garantis Qu'il n'y a pas photo Pour rien au monde Aujourd'hui Je n'accepterais D'avoir ce que j'avais avant Surtout pas Tout ce que vous possédez Vous possède C'est tellement vrai C'est valable pour un enfant C'est valable pour une maison C'est valable pour une voiture C'est valable pour tout Et donc au bout de deux ans J'étais obligé de constater Que quel que soit Ce que je pensais dans ma tête Je ne pouvais que constater Que j'étais bien plus vivant Qu'avec mon argent Qu'avec mes voitures de luxe Et mon exercice médical De partout en Europe Pour rien au monde Je me priverais aujourd'hui De cette liberté Je préfère ne pas manger Ne pas dormir sous un toit Je vais dans une maison Que de retomber dans ce système C'est une évidence Je ne peux pas le nier Il n'y a pas photo Comme on dit Et j'ai vu les transformations Dans ma vie au fur et à mesure De mon corps De certaines maladies héréditaires Qui étaient là Qui ont disparu littéralement Avec des preuves Sur les tests génétiques Mais Parce que l'intelligence De la lumière A fait ça C'est à dire que je suis obligé D'arrêter la médecine Parce que j'avais une société De neurosciences Et qu'ensuite A été créée AD Et qu'ensuite AD a été arrêtée Et c'est à partir de là Quand je me suis aperçu Que la liberté N'a aucun prix Je t'ai dit Je répète Ce vécu de la liberté Est bien plus important Que d'avoir un toit Ou que d'avoir de l'argent Pour demain Parce que cette liberté là Aucune sécurité Peut te la porter Bien au contraire Bien au contraire C'est un leurre Tout ce qui est possession Effectivement et concrètement T'enferme Tu es possédé Par tes possessions Quand tu ne possèdes rien Qu'est-ce que tu veux Qu'on te prenne ? Tu es libre T'as l'esprit libre La conscience libre Et ta personne Est libre aussi Et à ce moment là Tu es obligé D'être dans la fluidité De l'unité Dans ce qu'on appelle L'efficacité neurobiologique maximale Tu laisses les choses Venir à toi Plutôt que de vouloir T'en saisir Plutôt que de vouloir Avoir peur pour demain Comment je vais manger Comment je vais vivre Et tout Mais ça nécessite Un abandon Ce qu'on appelle Le sacrifice total Mais bientôt Tu ne pourras plus Transiger avec ça Parce qu'au l'instant Les gens ne le voyaient pas Mais aujourd'hui Même s'ils n'osent pas Se l'avouer Ils le vivent De plus en plus clairement Mais moi je n'ai pas de sécu Depuis 2012 Et je m'en fous D'ailleurs je n'ai jamais consulté Un médecin de ma vie Ni fait un examen complémentaire A part quand j'ai voulu faire Les tests génétiques Pour prouver la disparition D'une maladie génétique Mais il n'y a aucune raison Pour que vous soyez malade Je ne suis plus malade Depuis que j'ai arrêté D'être dans le système On ne peut pas te comparer A monsieur tout le monde toi Hein ? Tu n'es pas monsieur tout le monde toi Ah mais je suis ici Si si Et les gens Les frères et les sœurs Qui le vivent Sont aussi des monsieur tout le monde Et ils le vivent Mais Et ils constatent tous La même chose Il y a très peu Ce qu'il y a là Peut-être Mais tout le monde peut l'attendre Mais à vous de savoir Je vous l'ai dit Je le répète Bientôt vous ne pourrez plus Composer avec ça Mais Jean-Luc Il n'est pas le seul Avant que vous l'avez Non je me dis Non je ne parle pas de moi Je parle aussi De tous les exemples Des frères et sœurs Qui viennent ici Ou ailleurs Et qui sont dans la même chose On a une amie espagnole Par exemple Qui était artiste Qui avait beaucoup d'argent Bon à la suite D'événements traumatiques Dans sa vie Elle vit avec 400 euros par mois Et elle vit très bien Elle vit très bien Bon moi j'ai une copie Voilà Mais cette liberté là Pour moi n'a aucun prix Aucun Et le rapport bénéfice-coup Il n'y a pas photo Pour la santé Pour ta liberté Pour la façon dont tu fonctionnes C'est ça Sortir de la matrice Et c'est une affaire D'autonomie Et de responsabilité Personnelle Il n'y a pas d'argument Qui tienne devant ça Si ce n'est effectivement Les arguments De la peur Oui c'est la peur Mais la peur Fait partie De l'esprit moutonnier Ce qu'on appelle Les mammifères Tout simplement Cette peur Est issue Directement Toutes les peurs Sans aucune exception Ne viennent que De la peur de la mort Alors vous avez beau dire J'ai pas peur de la mort C'est pas vrai S'il existe La moindre peur C'est que quelque part La peur de la mort existe C'est tout Quelqu'un qui a vécu Une NDE Même astrale Simplement Il n'a plus peur de la mort Tant que vous n'avez pas la preuve Que vous existez En dehors de ce corps Et de cette vie Même si vous le savez Même si vous avez vécu Des expériences Vous ne pouvez pas être libre Parce que vous êtes lié A ce mythe d'immortalité Comme j'expliquais A de nombreuses reprises Il y a les réflexes Du cerveau reptilien Qui vous met Dans un esclavage cognitif De vous dire Attention Tu vas manquer d'argent Attention Mais c'est pas vous C'est les engrammes De votre cerveau reptilien Qui font ça Vous En tant qu'être humain Vous ne connaissez pas la peur La peur est induite Par le système Et par toutes les programmations Quand on dit De redevenir comme un enfant C'est la réalité A tous les niveaux Tout ça On rentre dans la culpabilité Après Bien sûr Bien sûr Tout est fait De toute façon Pour vous faire sentir coupable C'est l'humain Qui est coupable Le réchauffement climatique C'est l'humain Il t'arrive des merdes C'est de ta faute T'as pas prévu T'as pas organisé Et même Mais je J'ai peur Et je vais pas y arriver Alors je sais Qu'il faut que Tu vois Il y a le truc C'est même pas des pensées Tu vois On appelle ça en neurosciences Des injonctions comportementales Qui viennent de ton cerveau reptilien Que tu acceptes Comme tes propres pensées Contre lesquelles Tu vas chercher Bien évidemment Une solution Et tu constates quoi Que ça se renforce Je vous dis La mécanique Est perverse Mais parfaitement huilée Elle fonctionne à merveille Et il n'y a pas besoin d'efforts Il n'y a pas besoin d'armes Il n'y a pas besoin de De guerre Pour aujourd'hui Museler totalement un peuple C'est ce qu'ils font Donc le truc C'est de voir tout ça passer De revenir au point zéro Ben il n'y a pas d'autre choix C'est ce que je disais Contraint et forcé L'humanité sera obligée De passer par le chais de l'aiguille Ce qu'on appelle la stase L'événement Parce qu'il n'y a pas d'autre solution Rappelez-vous ce que disait Dans Matrix L'autre à Néo Rappelle-toi Qu'ils feront tout Pour sauver leur propre prison Qu'ils feront tout Pour préserver leur asservissement C'est exactement Ce à quoi on m'assiste L'asservissement Est librement consenti Pour Macron c'est pareil Vous avez été trompé Par les images Vous avez quand même Déposé votre bulletin De l'autre Vous êtes sous l'emprise Du lussephirianisme Que vous le vouliez ou pas Sous prétexte d'éviter La peste brune Ou l'extrême droite Vous avez donné votre quitus A l'installation Du nouvel ordre mondial En France Je l'avais expliqué en 2016 Et 2017 C'était tellement évident Alors bien sûr C'est complètement perverse Parce que vous avez signé Un contrat Sans être au courant Des lignes De certaines lignes Vous savez les petites lignes En pleutite Mais c'est de votre responsabilité Surtout aujourd'hui Avec internet De vous informer Personne ne peut le faire A votre place Et aujourd'hui On se trouve tous Confrontés à ce choix Avec plus ou moins D'intensité Et c'est normal Comment est-ce que Vous montrez Que vous avez sacrifié Votre pseudo-individualité A la vérité A l'amour Vous ne pouvez pas Être en amour Et nourrir le système C'est impossible Et tous ceux Qui prétendent le contraire Ben n'ont pas encore Été confrontés Pour l'instant A cette vérité Mais cette vérité Elle est totale C'est exactement Matrix Les gens feront tout Et jusqu'au dernier moment Pour défendre Leur propre prison En fait Ce qui est important C'est d'être libre De décider la liberté Oui bien sûr De faire le sacrifice De son confort Éventuellement S'il y a besoin Mais par contre Le fait d'acheter Un produit Enfin L'important C'est de trouver sa liberté C'est pas de nourrir Ou pas le système Oui c'est d'être qualifié Le système est en auto-fonctionnement C'est la destination Du monde programmé Bah tu sais par exemple Allez on va prendre un exemple Le dentifrice Tous les dentifrices Même bio Contiennent de l'oxyde de titane Qui sont des nanoparticules D'accord Bon Donc même dans le bio Vous êtes contaminé Par exemple dans le bio On a introduit le soja En vous présentant le soja Comme vraiment un produit Extraordinaire de remplacement C'est archi faux Il n'y a pas pire Dans les aliments Bio Que le soja Parce que le soja Il est la seule plante Qui pousse vers la terre C'est pas pour rien Qu'ils ont développé Le soja de partout Et en plus Transgénique Même dans le pain Votre baguette française Que vous achetez Il y a du soja maintenant C'est pas pour un intérêt gustatif Ou pour une qualité chimique Ou de texture C'est simplement pour vous foutre Du soja partout Parce que le soja Vous ramène à la terre On vous a supprimé les graisses Parce que les graisses C'était ce qui permettait De faire fonctionner la cellule Et d'ouvrir la conscience Tout est parfaitement orchestré Ils ont même pas besoin D'y penser Ça se fait automatiquement A partir du moment Où vous pensez perverse Toutes les choses Qui vont arriver Vont être perverses C'est aussi simple que ça Ça s'agence tout seul Le sucre L'industrie du sucre Les boissons sucrées Les sodas Ils ont pas besoin De penser Et de dire On va enfermer l'humain Donc on va faire ceci Cela Ça se fait tout seul C'est à dire Tout ce qui sortira D'un esprit tordu Sera tordu Il a pas besoin D'y penser lui C'est l'intelligence Luciférienne Qui fonctionne Selon les mêmes principes Que l'intelligence De la lumière Sauf qu'il y en a une Qui vous ramène A la matière Et l'autre Qui vous ramène A la vérité Mais c'est le même type D'énergie Il y en a une Qui est orientée Vers le haut L'autre vers le bas Vers le bas C'est la souffrance Vers le haut C'est l'amour Et en neurosciences Je vous l'ai répété Plusieurs fois Pendant ces trois jours Il y a très peu De différence Entre la souffrance Et l'amour Puisque la pire Des souffrances Regardez Christiane Stinger On en parlait Hier soir Vous ramène A l'amour Donc tout ce scénario A été écrit Mais après Quand vous le voyez Vous ne pouvez qu'en rire Non seulement Vous êtes sorti De la matrice Mais vous voyez Le jeu de la création Dans toute son horreur De la séparation Et encore une fois Si l'enfermement Ne prenait pas Une telle acuité Qui s'organise D'elle même A partir du moment Où vous vous soumettez Avec un butin de vote Avec n'importe quoi Vous êtes emmené L'autonomie N'est pas un vain mot Êtes-vous autonome Quand je parle d'autonomie Ce n'est pas nécessairement D'aller vivre dans une grotte À l'écart de la société Mais de vivre en périphérie De cette société Êtes-vous autonome là Que ce soit Avec des aides sociales Avec ce qui existe en France Par la famille Par des amis Peu importe Mais à un moment donné Et c'est le cas Pour de plus en plus De frères et de sœurs Qui commencent à s'ouvrir Ou qui sont ouverts Vous ne pourrez plus Composer avec le système C'est impossible Et vous sentirez Une souffrance Une colère Qui va grimper Ce qu'on appelle La colère Des quatre phases Du choc Cette fois-ci A la fois individuelle Et collectif Avant même l'événement Qui va vous donner A vous repositionner Soit vous acceptez la souffrance Soit vous êtes libre C'est quelque chose Qui se joue Chaque jour Sur l'écran De tout le monde Comme disait Krishnamurti Le problème C'est la société Ce n'est pas l'homme Ce qui est frappant C'est que C'est tellement Le mensonge Si tu veux Ce qui me frappe C'est que Depuis plusieurs années Il ne se donne tellement Même plus de peine Pour fabriquer Des jolis mensonges Il ne se donne même plus La peine de Comment dire C'est plus nécessaire Oui c'est même plus nécessaire Oui C'était Enfin L'horreur est déversée Comme ça De manière Permanente Alors d'après toi Personne Est-ce qu'ils sont bêtes Non ? Ils le font volontairement Oui Parce qu'ils sont passés A la phase finale De la confrontation Orbo-Apschau C'est-à-dire le chaos L'ordre par le désordre C'est ça La guerre des Des civilisations Oui Entre le musulman Les chrétiens Les juifs Qui ont organisé tout ça Oui Mais c'est ce qu'ils veulent Oui C'est ce qu'ils cherchent C'est grossier Ah mais en France C'est ce qu'ils cherchent En premier Ils cherchent la confrontation totale Oui mais tu vois C'est pas vrai Et ils en jouissent Parce qu'ils voient Qu'avec malgré toutes les taxes Tous les trucs qu'ils font De crever les yeux aux gens Et tout Ça continue à l'égardement Oui c'est ça Mais pour eux C'est une jouissance insensée Non non mais Moi je trouve déroutant Oui mais comme dit Coluche Personne n'est obligé D'acheter des coderies Non mais ce que je veux dire Ce qui me frappe C'est notre espèce d'apathie Cette espèce de Je ne sais pas comment on est amorphe Oui mais ça c'est pas grave L'important c'est toi Oui Ce que tu fais Ah oui C'est ça qui est important Oui Mais la masse elle ne changera pas Jusqu'au dernier moment de l'événement collectif Il ne faut pas se leurrer Je dis on est des millions à vivre cette liberté Mais ça n'aira pas jusqu'à des centaines de millions La plus grande partie de l'humanité Vivra l'événement sans être au courant de rien Et tant mieux Oui Tant mieux Parce que s'ils étaient au courant Depuis leur personne Ils rentreraient en conflit En colère Et ils nourriraient les forces adverses Entre guillemets adverses Mais c'est que nous Même ces archontes Ces guignols C'est nous aussi C'est ce qui est en nous C'est nous Alors autre question Que sur l'état sociétal Et l'état du monde En fait tu as parlé De l'étape avec le champignon Oui Et ensuite Tu as parlé de l'huile de krill Oui C'est à dire c'est après Après Il vaut mieux que tes vilosités soient réparées D'accord Parce qu'à ce moment là Le krill va être absorbé beaucoup mieux Bien sûr D'accord Le krill par contre L'effet ne dure pas tout le temps Contrairement aux champignons De ce que j'observais Par exemple Ça se voit sur la sécheresse cutanée Ça dure un an et demi Deux ans Après tu es obligé De refaire une petite cure D'accord Et quelqu'un qui connait le site Pour les acheter Il y a un labo Il y a un labo plus Il y a un labo Où tu les prends Aucun labo Mais il faut le brevet NKO Mais sur internet Qui est le brevet Du mode de fabrication De l'huile de krill Et un autre brevet Qui est sorti Qui a l'air meilleur Que NKO Mais il s'appelle Boost Je ne sais pas quoi Enfin j'ai oublié le nom Mais l'huile de krill Il a la particularité De s'oxyder Si la gélule n'est pas Étanche entre guillemets Scellée Ça va sentir vraiment Le pourri Et bien sûr Les graisses A l'intérieur non oxydées Vont commencer à s'oxyder Et là ça va se devenir néfaste C'est pour ça Qu'il vaut mieux privilégier Mais ça ne coûte pas cher Le krill Quel que soit les labos C'est entre 20 et 23 euros Pour un mois de traitement Ce n'est pas le même prix Que les champignons Les extraits Il faut qu'elles viennent De l'antharic Oui En général C'est là où il y a Le plus de krill Les bateaux qui prélèvent le krill Alors à l'époque Il y avait eu des remarques Des gens En disant Laissez le krill tranquille Arrêtez de bouffer les animaux C'est complètement stupide Je vous rappelle Que l'humanité Homme Représente 0,1% De la biomasse De la planète Et que le krill A lui tout seul Représente 10% De la biomasse C'est gigantesque Gigantesque 10% De tout ce qui est vivant En matériel biologique Sur Terre C'est le krill Et les baleines Elles en bouffent 5 tonnes par jour Le roca là Je trouve qu'elles Elles en prennent un peu trop Comment ? On pourrait dire aux baleines L'en manger un peu moins Un peu moins Mais si vous voulez Avec ces produits C'est pas pour vous vendre des produits Moi j'ai pas d'action dans les labos J'en ai rien à foutre Mais c'est la première fois Avec tout ce qui a été vendu Depuis 20 ans 30 ans 40 ans Comme escroquerie Entre le cartilage de requins Et toutes ces choses là Qu'il y a réellement Des produits Réellement utiles Qui sont pas vraiment du vent Et qui ont des aspects A la fois structurels Pour le krill et l'ericium Absolument phénoménaux Y'a pas une personne Qui n'a pas pris ces produits Qui n'a pas constaté Les changements C'est impossible Je me dis La flexibilité articulaire La qualité de la peau L'équilibre mental C'est phénoménal C'est phénoménal Les arthroses Comment ? L'arthrose L'arthrose Oui Ça va aussi Le krill va vous mettre De l'huile dans les articulations Même si vous avez de l'arthrose Vous récupérez une flexibilité articulaire Absolument incroyable Tu peux rappeler Ce que tu avais dit A propos de De l'eau Que tu peux mettre sous le lit Enfin qui fonctionnerait un peu Ah oui Les motons L'eau est la structure vibratoire Essentielle de la vie Pas qu'ici d'ailleurs On parle bien des eaux d'en haut Et des eaux d'en bas L'eau Quand tu l'achètes Dans un supermarché Même l'eau du Mont-Roncousse C'est une bonne eau Un, elle est dans une bouteille plastique Deux, elle est polluée par les lumières Les gens qui passent Elle prend toute l'information Qui est autour du lieu Où elle est stockée Et toi tu vas boire une bonne eau Qui est porteur d'informations dégradées Surtout que plus l'eau est pure Plus elle est capable Et susceptible De retenir l'information Donc on prend des eaux Qu'on appelle de haute résistivité C'est-à-dire où il y a très peu De minéraux en solution Monroucousse Volvic Rosé de la Reine en France Essentiellement Et puis on boit ça Mais vous buvez aussi Toute l'information De ce qu'elle a vécu La seule façon De le neutraliser réellement Et concrètement Ça aussi c'est une expérience Qu'on a menée Il y a 40 ans maintenant On s'aperçoit Que si vous stockez l'eau A l'abri de la lumière Même dans le plastique Sous votre lit La qualité énergétique De l'eau Est totalement transformée C'est-à-dire que vous avez éliminé Tous les polluants énergétiques Subtiles Qui sont Hélas si La qualité de l'eau Qui est excellente Et vous les remplacez Par votre propre champ Informationnel De votre lieu de vie Et de vous-même Puisque c'est sous votre lit Et à ce moment-là Cette eau A des vertus Énergisantes Absolument phénoménales Il faut que ton lieu de vie Soit relativement sain Tu dis Elle prend Elle va capter Ton champ énergétique Mais si par exemple Tu ne vas pas bien Qu'est-ce qu'elle va capter de toi ? Ce dont tu as besoin ? Oui Bien sûr Parce qu'il y a des phénomènes Qu'on connaît très bien Ce qu'on appelle La biorésonance thérapeutique Ou les champs magnétiques Qu'on utilise dans différentes machines On sait par exemple Sur des appareillages Qui étaient utilisés au Luxembourg En Allemagne Et en Suisse surtout En France vous l'utilisez Vous allez en prison J'ai des amis médecins Qui avaient acheté cette machine Ils ont été gardés de l'ordre Alors qu'en Allemagne C'est utilisé tous les jours En Angleterre La biorésonance La biorésonance Oui Vous avez dans les hôpitaux américains Anglais Pardon Tous les allergiques Ne sont pas soignés Avec des antihistaminiques Ils sont tous soignés Avec des fréquences Parce que ça marche à tous les coups En France c'est interdit Donc cette biorésonance thérapeutique Consiste à prendre le champ magnétique De l'être humain Le filtré entre guillemets Bon avec des techniques différentes Mais de renvoyer Ce champ électromagnétique inversé Si on vous renvoie Votre propre champ électromagnétique Inversé Vous avez un effet équilibrant C'est ce qui se passe Quand vous stockez l'eau Sous votre lit A l'abri de la lumière Elle va bien évidemment Se charger de votre information énergétique Mais comme il y a très peu De minéraux en solution Quand vous allez la boire Elle va vous donner une image en miroir Qui va faire disparaître Certains processus Ça je peux faire pour mes enfants Pour moi Enfin Oui 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 Tout à fait Mais encore une fois Tout ça c'est très bien de le faire Bien sûr On voit les effets et tout Mais le plus important C'est qu'on est quand même soumis Dans ce bain collectif Sociétal Énergétique et autres Et celui-là Il n'y a aucun moyen de s'en extraire C'est-à-dire que Tant que tu adoptes des techniques comme ça Sans vivre ta révolution intérieure C'est un coter sur une jambe de bois Ça je sais bien Ça j'ai vu Par exemple Si tu prends de l'eau Tu la stockes comme on l'a dit Alors nous à l'époque On avait des appareillages pour informer l'eau On travaillait sur les osmoseurs inverses D'ailleurs mon associé à l'époque Était le premier à avoir importé Les osmoseurs inverses en Europe Depuis les Etats-Unis Et il a commencé bien évidemment À boire de l'eau propre C'est-à-dire vraiment énergétisée Et purifiée Et bien toujours pareil C'est comme quand vous êtes végétarien Au bout d'un mois Il est devenu une sensibilité extrême Et au début vous êtes content Vous sentez tout Et après il est tombé malade Ce qui veut dire que Si aujourd'hui tu adoptes les techniques Que je te dis Sans toi changer Tu vas te détruire aussi parfaitement Qu'avec l'eau du robinet Il y a suffisamment de gens Qui sont devenus végétariens Il y a suffisamment de gens Et des amis qui ont utilisé de l'eau pure En nutrition Même pour se brosser les dents Pour laver les légumes Et tout Ils sont tous tombés malades Parce qu'ils sont restés une personne Donc vouloir améliorer Avec des techniques même dont je parle Alors bien évidemment L'hérissium c'est différent C'est structurel Mais néanmoins Si vous adoptez des techniques énergétiques Par exemple pour l'eau Bah vous vous condamnez vous-même Vous allez devenir tellement sensible Alors au début vous vous allégerez Effectivement Vous sentirez plus ces énergies Mais à tous les coups Vous tombez malade Si vous demeurez une personne Mais moi j'avais compris que Enfin je me fais pas d'illusion Je sais que c'est pas en mangeant des champignons Ou en buvant de l'eau énergétisée Que je vais me libérer C'est pas Non j'ai bien compris Mais ce que je veux dire par là C'est que tu renfermes l'enfermement Tu renforces l'enfermement À terme Oui Ah oui ? Et moi j'avais compris qu'en fait c'était Que Enfin peut-être je me suis trompée Mais il me semble t'avoir entendu dire Que tu proposais ce genre de choses Pour Comment dire Pour aider le processus Que c'était quand même plus agréable De faire le passage De vivre ce qu'il y avait à vivre maintenant En n'étant pas souffrante partout Au niveau du corps Tu vois Oui bien sûr C'est ça Enfin moi c'est juste ça Effectivement Ça aide à monter le niveau vibratoire C'est-à-dire à expenser la conscience Qui est déjà mieux que de rester dans la conscience personnelle On est d'accord ? Oui Mais à terme Cette supraconscience Ce soit qui est vécu Il y a quand même Une sensibilité extrême Qui apparaît Ah Et tu es encore plus perturbé par Les écarts alimentaires Les champs magnétiques Le wifi Vous savez les gens qui sont végétariens Ou qui font très attention à eux Ils deviennent tous allergiques au wifi Je te remercie de la précision Parce que c'est pas ce que j'avais compris Enfin moi si je cherche des moyens de Comment dire J'ai des douleurs dans le corps J'ai de la fatigue Mais j'ai compris plus ou moins pourquoi En ayant posé la question à Oma hier Donc c'est de sa vie à plus claire pour moi Puis de quoi ça provient ? C'est une étape sur laquelle il ne faut pas rester C'est à dire la montée vibratoire effectivement L'expansion de la conscience Permet d'échapper à certains types d'anomalies Mais l'expansion de la conscience Quand elle devient trop importante Ça devient de l'orgueil spirituel Voilà Donc il y a une juste mesure C'est toujours pareil S'extraire d'un truc par la montée vibratoire C'est déjà excellent Mais après c'est pas tout Si tu en restes là Tu es autant piégé Qu'en en demeurant une personne stricte Moi je ne suis pas intéressée Par l'expansion de la conscience Vraiment pas J'aimerais plutôt être rad et pas crête Tu vois J'ai assez plein Quand je parle d'expansion de la conscience Ça n'a rien à voir avec une montée en astral Les gens qui sont complètement décorporés L'expansion de conscience Ça se passe ici sur terre dans ce corps Oui Pas ailleurs Oui Mais ce que je veux dire par là C'est que si vous adoptez Toutes les techniques Pour améliorer votre santé Votre état C'est logique Oui Mais sans changer intérieurement Ça ne sert à rien Oui Ça va vous aider un temps Oui bien sûr Le temps de voir clair Si je peux dire Mais après si vous ne faites pas Ce qui est à faire A décider par vous-même Vous ne pourrez aller que plus mal après Et c'est ce qu'ont constaté plein de gens Qui n'ont pas lâché la conscience Ou qui ont encore des peurs Tout est fait Dans le script De toutes les manières possibles Pour vous ramener à la fin du rêve Tout ce que tu veux améliorer Dans ta vie C'est logique Pour préserver tes enfants Ton intégrité Tout ça Et logique jusqu'à un certain point Mais après dans le script Si tu n'es pas autonome Ça va te faire replonger Avec une sensibilité extrême A tout Aux ondes Aux pensées Aux énergies Qui deviennent gênantes Donc il y a toujours pareil Un juste milieu Et dans le script Tout est prévu Que pour quoi que vous fassiez Si vous n'êtes pas vrai Vous soyez de plus en plus mal Mais ce n'est pas une punition Puisque la mort est une libération Il n'y a que l'égo Qui parle de la mort Comme un cataclysme Ou que Regardez même Les réflexes de survie On cherche à éviter de vieillir On cherche à maintenir la sainteté Quand quelqu'un est malade Et qu'il est en train de mourir Les gens m'appellent En demandant Il faut le sauver Oh ! Mais laissez-le partir librement Qu'est-ce qui est ? Quel est ce mécanisme De préservation de la vie Quand vous êtes en fin de vie C'est l'égo collectif Même chez les spirituels On ne voit que ça Le besoin de se préserver De se protéger Le besoin d'être bien Mais à un moment donné Ça devient pathologique Vous mettez plus d'énergie Vous investissez plus de temps Plus d'argent Plus d'énergie Plus de conscience Dans le fait de changer votre personne Que d'être libéré de votre personne Rendez-vous compte Et ça Ça marche à tous les coups Je l'ai dit J'ai vu avec D'innombrables frères et sœurs Qui étaient végétariens stricts Ils sont tous tombés malades Mais c'est normal L'important n'est pas Ce que vous rentrez dans votre bouche Même si c'est Effectivement important D'avoir une santé meilleure Plus apte à résister A ce qu'on veut Mais ce qui est important C'est ce qui sort de votre bouche C'est ce que vous pensez Et tant que vous ramenez tout A votre personne Avec cette notion De besoin De vous protéger Ne faites que vous enfermez vous-même Comment voulez-vous être libre Dans cette démarche ? Cette démarche Nutritionnelle Énergétique Est accompagnée D'une prise D'une compréhension De comment fonctionne le système De comment vous fonctionnez Que cette compréhension Soit intellectuelle Les connaissances Que je vous délivre Sur les neurosciences Qu'elles soient vibratoires Par une entité X ou Y Mais c'est vous-même Qui décidez C'est-à-dire que même Vos souhaits Même nos souhaits Les plus humains Les plus normaux Ne font que nous ramener Au système Il y a deux matrices Matrice binaire Matrice christique Ça a été expliqué En long, en large Et en travers Depuis plus d'un an Soit vous êtes dans la matrice binaire Soit vous êtes dans la matrice christique Et ça sera de plus en plus tranché La matrice binaire C'est l'agencement sociétal A tous les niveaux La matrice christique C'est agaper la fraternité C'est ce que vivent Les frères et sœurs Qui sont libres Ils sont toujours Comme je vous l'ai dit On en voit de partout Le sourire jusque là Ils n'ont pas une thune Ils n'ont pas de profession Ils n'ont pas de lieu Nécessairement pour vivre Mais ils s'en sortent toujours Et rien 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 Ne peut approcher Cet état de liberté A vous de décider Et ne faites pas un cas particulier Parce que c'est moi qui vous le dis Je vous dis qu'on est des millions Et c'est la vérité Je rencontre tous les jours Où qu'on aille En Espagne Au Québec Au Maroc Donc n'importe où On voit toujours la même chose Vous ne pouvez pas prétendre Échapper à un système Et le nourrir quelque part Il faut être logique C'est vous qui décidez Et la vie L'intelligence de la vie Va vous amener Nous tous Individuellement et collectivement A voir la réalité de ça Lâcher le système C'est pas si opposé C'est éventuellement Composer avec Mais en y étant inséré Le moins possible Mais encore une fois Si vous mettez la sécurité Devant Ne venez pas vous plaindre Que vous n'êtes pas libre La liberté est exactement L'inverse de la sécurité Puisque la sécurité Fait appel A la préservation Donc au cerveau reptilien A une logique reptilienne Ce qu'on appelait Les assurances vie Assurance sociale Assurance maison Assurance voiture Tout ça Ce n'est que de la prédation Une société patriarcale Ça éclate Ça se voit comme le nez Au milieu de la figure Partout Il n'y a pas besoin D'être libéré pour le voir Mais par contre Ce que les gens ne voient pas encore En tant qu'individu C'est qu'ils ne peuvent pas Nourrir de maître à la fois Alors bien sûr Il y a toujours des prétextes J'ai besoin d'un toit J'ai besoin de travailler J'ai besoin de manger J'ai besoin de me déplacer Ah oui Donc vous avez plus besoin De ça que d'être libre C'est tout C'est simple Clair, net et précis Et ce que je dis là Ce n'est pas une hypothèse Ce n'est pas une conception Ce n'est pas une idéologie C'est la réalité De ce qui se produit Chez tout le monde Qu'on ne fait qu'observer Ce qui émane Et ce qui rayonne D'un frère ou d'une sœur Qui n'a pas une thune Qui n'a pas de toit Et qui est libre Est autrement plus important Et plus aimant Que celui qui s'est mis Dans la sécurité Qui se prétend ouvert Et qui fait gaffe A toujours avoir En prévision On ne sait jamais Un matelas bien garni Des comptes en banque Bien remplis Une sécurité matérielle Effective Professionnelle Et ça se voit De plus en plus Même dans les rencontres Même chez les gens Qu'on rencontre Comme ça dans la rue Mais dans les rencontres C'est flagrant On voit parfaitement La différence Mais c'est instantané Entre celui qui est libre Et celui qui est formaté Et ça se voit Dans la différence De comportement Dans la différence De ce qui est émané Il y en a un Qui émane la joie Et l'autre Qui émane la peur Et je suis désolé On le sent Mais ça c'est pas grave Hein ? Ça c'est pas grave C'est pas grave Pour celui qui est libre C'est plutôt gênant Pour celui qui émane Cette peur Oui mais moi je sais Que je suis encore Un lit rouge Comme vous dites Mais c'est pas J'aimerais juste Tu reprécises En fait quand tu dis Quand il est tout le temps dit Mais en fait Vous ne décidez rien Tout est écrit Vous ne décidez rien Mais à vous Et puis Quand j'entends après A vous de décider Où tu continues A nourrir le personnage En tant que personne Oui C'est à vous de décider D'être dans la matrice Ou pas C'est ça Mais vous ne pouvez pas Décider d'être libre C'est ça Ok Mais il y a un acte À poser Oui Il semble qu'au départ L'acte à poser Est posé par le personnage On est bien d'accord Oui C'est ça le sacrifice C'est ça Ce qui est vu comme un sacrifice Par la personne Et c'est pour ça Que ça a été un sacrifice En fait Une bénédiction Mais tant que tu n'as pas Fait le sacrifice Tu ne peux pas le voir Et c'est pour ça Que je dis Que c'est une décision Personnelle Mais effectivement Vous n'aurez pas le choix Parce que quand il n'y aura plus rien Quand il n'y aura plus d'électricité Quand il n'y aura plus à bouffer Avec 80% des récoltes mondiales Qui ont été détruites Cette année Vous faites quoi ? Vous allez tuer quelqu'un Pour manger ? Moi je m'en fous Je n'ai plus besoin de manger Si il y a à manger Je mange Si je ne pense pas à manger Je ne mange pas Je vais toujours aussi bien Mais ce n'est pas quelque chose Que j'ai cherché Il y a 10 ans Ou il y a 20 ans Je faisais des provisions Comme tout le monde Avec les bougies en cire d'abeille Prêt à les allumer Le stock d'eau Je me souviens Mais tout ça est d'un ridicule Aujourd'hui A l'époque C'était ce qui avait été proposé A l'époque On n'avait pas moyen De vivre la vérité Donc on ne pouvait Que s'adapter En fonction du personnage Même avec les chakras Du haut ouvert Il n'y avait pas Le nombre de vie Qui était monté Il n'y avait pas Cette liberté intérieure Et extérieure Elle n'était pas accessible Mais maintenant Qu'elle est totalement Accessible et libre Tu vois bien Le ridicule De ce qu'on appelle La vie ici en ce monde Ici on est malade La conscience C'est une maladie Ce n'est pas une plaisanterie Quand je le dis On est tous malades Ouais donc si on ne mange pas Ce n'est pas parce qu'on est dépressif C'est parce qu'on n'a pas faim Et bah ça on s'en fout Attends excusez-moi Si on ne mange pas Moi ça m'arrive des fois De dire Ah bah si vous ne mangez pas Vous allez faire des hypoglycémies Des malaises C'est normal Parce que votre métabolisme Fonctionne avec le sucre Avec le métabolisme du gras Bon là même Si je mange normalement Sans gras Je sais qu'il me suffit De reconsommer du gras Même pas une semaine Pour ne plus être affecté Par des hypoglycémies Ou quoi que ce soit J'aurai jamais De fluctuation énergétique De coup de pompe Avec le gras Quelqu'un qui bouffe du sucre Va dormir 10 heures par jour 8 heures Quelqu'un qui bouffe du gras Moi je dors 4 heures par nuit S'il faut Si je veux dormir 15 heures Je peux aussi dormir 15 heures Mais au niveau du besoin de sommeil Il s'est extrêmement réduit Et pas lié à l'âge Lié vraiment Au mode diététique Et encore une fois C'est comme ce que je vous disais Pour le cholestérol On a trompé l'humanité Mais allez dire maintenant aux gens Même en leur expliquant Il faut manger du gras Ils ne voudront jamais Le commun des mortels Va vous dire Vous êtes fou Les autorités compétentes On dit L'autonomie c'est aussi ça C'est aussi Être responsable Des informations qu'on traite C'est ça l'autonomie C'est pas uniquement L'autonomie financière Intérieure C'est aussi l'autonomie Par rapport à l'information Regardez le nombre d'informations Qu'on enregistre Et qu'on considère comme vraie Sans aller vérifier Alors 90% de ce qui est raconté Est faux Je ne sais pas 100% Comment voulez-vous Qu'il y ait la moindre possibilité De réparation Dans ce type d'univers Ou de fonctionnement Ce système Comme disait Bataille La société de consommation Aboutit nécessairement A sa propre consommation Et c'est exactement Ce à quoi on insiste Les gens ont oublié Que les civilisations Quelles qu'elles soient Naissent Apparaissent Croitent Diminuent Et disparaissent C'est constant Ou que vous regardiez Sur l'histoire de la Terre Ce n'est pas parce que nous On a la technologie Qu'on échappe à la règle Et là on est dans la phase D'entropie C'est-à-dire de destruction Sans même parler De fin des temps De fin de l'illusion De quoi que ce soit Ça obéit à des cycles Et on est bien évidemment Dans l'entropie maximale De la fin d'un cycle Où le désordre Va être total Mais c'est évident C'est le principe même De ce qu'on appelle La thermodynamique En plus dans un système Fermé Et non pas ouvert Puisqu'on est enfermé Un système Qui ne peut que Voler en éclat De lui-même Parce qu'il est devenu Effectivement Trop complexe Alors dans la tête Des élites Ce n'est pas grave C'est la fin des temps Il y a Nibiru Qui arrive Et après on recommence Sauf que là Ils ne recommenceront pas Mais si vous voulez C'est d'une logique Impeccable Que vous regardez Du côté physique Du côté chimique Du côté neuroscientifique Du niveau comportemental Sociétal Philosophique C'est évident Il n'y a que les rêveurs Qui continuent à rêver Que ça va aller mieux Que les énergies sont là La lumière est là Effectivement Mais la lumière Elle détruit l'illusion Tout ce qui est illusoire Ne peut se maintenir Dans la lumière Tout ce qui appartient A ce monde Ne peut pas Prénétrer la lumière Voilà Donc la Terre Ascensionne Oui Mais comme le système Est libéré Et que toute la création Est libérée Et bien c'est la fin Des sept super-univers Ça a été décrété L'année dernière Et ça sera comme ça Ça ne peut pas être autrement Où que vous preniez L'analyse objective Réelle Et concrète De tout ce qui peut se passer A tous les niveaux Géophysique Sociétal Individuel Collectif Solaire Dans tout le système solaire Tout concourt A la même vérité On a encore Les gens sont persuadés Même dans les milieux spirituels Que le réchauffement climatique Est lié à l'humain Il faudra qu'ils nous expliquent Comment les autres planètes Du système solaire Se sont réchauffées Et ont basculé leur pôle Elle aussi Ce qui va être le cas Bientôt pour Jupiter Pour l'instant C'est les planètes Qu'on appelle Extérieures Qui ont basculé leur pôle Pluton Uranus Neptune Ça c'est aussi C'est le réchauffement climatique C'est un réchauffement Anthropique Du désordre Lié à un corps planétaire Et des étoiles mortes Qui sont dans notre système solaire Qui sont en train de tout bouffer Sur leur passage Et c'est la vérité On est en plein milieu D'un trou noir Qui est en train de tout avaler Là c'est C'est pas une projection Ni une vision spirituelle C'est la réalité objective De ce qui se passe En ce moment même Dans le système solaire Il n'y a aucune porte de sortie Autre que le cœur Et que l'amour A vous de voir Et quand les gens en auront marre Et je parle de tout le monde là Je ne dis pas les spirituelleux Ou ceux qui dorment Ou ceux qui sont libres Quand tout le monde sera confronté Non pas à un choix Parce que ce n'est pas un choix Mais à l'évidence de ce qui est là Vous ne pourrez qu'accepter D'être ce que vous êtes Il n'y a pas d'autre choix Et qui pourrait refuser En vivant l'amour D'être cet amour là Pour l'instant Je n'ai vu aucun frère et sœur Qui vit agapé Dire Non je ne veux pas vivre agapé Aucun Dès que le feu du cœur sacré est là Vous êtes dans une telle Béatitude Une telle félicité Une telle complétude Que jamais vous n'irez imaginer Aller dans une autre dimension Dans un autre corps Dans une autre forme Ou poursuivre ce monde Ce n'est pas possible C'est ça Ce souvenir De l'instant initial Qui n'est rien d'autre Que l'instant final C'est cet état agapé Il n'y a rien d'autre Les autres sont tous Des rêveurs Ou des marchands de rêves Qui pensent préserver Leur pseudo-individualité On est les uns dans les autres C'est réellement ça Donc prétendre que vous c'est vous Et que les autres c'est les autres Surtout à travers la spiritualité C'est quelque chose de monumental Ils ne voient pas Ils n'ont pas vécu la vérité Sans ça ils ne pourraient pas Comme je vous le disais hier Pour certains auteurs Très connus dans le milieu spirituel Qui se permettent d'écrire Sur la Advaita Vedanta Ils en ont tout à fait la liberté Mais vous voyez très bien A travers les phrases Qu'ils écrivent Qui sont écrites C'est eux qui les ont écrites Que ce n'est pas vrai C'est du pipon Ils ne vivent rien Ils trompent tous les gens Ben oui ils trompent tout le monde Ils emmènent les gens Sur des années Mais on ne fait tous Que se tromper les uns les autres Depuis toujours Il n'y a pas que la tromperie Au niveau d'un couple On trompe nos enfants On trompe nos parents On trompe tout le monde En permanence Dès l'instant où vous n'êtes pas vrai Vous n'êtes pas totalement authentique Vous n'avez pas vécu la vérité Vous trompez votre monde Même dans votre vie affective Sociale, professionnelle Comment voulez-vous faire autrement ? Alors ce que je dis là N'est pas ni noir ni négatif Bien au contraire C'est une invitation A vraiment accepter Cet amour que nous sommes Nous sommes que ça Tout le reste Tout le reste Comme ça a été dit Encore avec force Hier par-midi Ça passe Donc on est figé Sur notre petite vie Dans cet instant Avec ces aspects pénibles Ces aspects d'enfermement Et on en oublie Le plus essentiel C'est ce que nous sommes vraiment Ces êtres éternels Qui ne connaissons Ni la chute Ni l'imperfection 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 Elle s'est construite A la suite de l'oubli Et à la suite de l'enfermement C'est tout Et bien sûr Tous ces points de vue Énergético-psycho-spiritualeux Conscience Vont voler en éclats Heureusement d'ailleurs Devant la beauté De cet indicible amour Qu'on est beaucoup à vivre Mais encore une fois Vous ne pouvez pas le vivre Tant que vous ne vous êtes pas sacrifié Et vous ne pouvez pas tricher Avec cette notion de sacrifice Parce que c'est un processus Neurochimique Vous ne pouvez pas vous mentir A vous-même Tant que vous mentez à vous-même Même si vous êtes persuadé D'être véridique Vous n'êtes pas libre Et tous ceux qui vivent agapés Quand on parle avec eux Qui sont en cet état agapé Nous disent Il y a ce que j'étais avant Il y a ce que je suis maintenant Il n'y a aucun doute possible Il n'y a aucune interrogation possible Il y a une telle évidence de cette joie Une telle évidence de cette paix Comme je l'ai dit Vous ne pouvez que vous reconnaître Et vous ne pouvez pas vous interroger là-dessus Tant que vous ne le vivez pas Mais si vous le vivez Vous ne pouvez plus vous interroger C'est une reconnaissance totale De cet amour indisciple Qui n'est pas projeté Qui n'est pas émané Que nous sommes Et tant que vous mettez Un élément personnel devant Quel qu'il soit Lié à une pseudo-individualité Vous ne pouvez pas être libre pour l'amour Tant que vous n'avez pas aimé Le plus misérable Et le plus salaud des salauds Vous n'êtes pas libre Mais ce n'est pas quelque chose Que vous pouvez décider depuis la personne C'est une évidence qui s'installe dans elle-même Quand vous avez fait le sacrifice de votre personne Alors encore une fois Ne comprenez pas le sacrifice Comme je coupe tout Je m'isole dans ma montagne Je me mets en méditation Non C'est justement dans cette merde Qu'on doit se trouver Et c'est d'ailleurs Il n'y a que dans la merde Qu'on peut se retrouver Au sein du rêve de la création Autrement c'est impossible Les autres Plan dimensionnel Rèvent tout autant que nous Alors bien sûr C'est complètement révolutionnaire Bon Bidi a déjà été révolutionnaire avant moi Le problème c'est qu'aujourd'hui On n'est pas révolutionnaire contre le système On est révolutionnaire de la inconscience Parce qu'on le vit Parce qu'on sait que c'est véridique Parce qu'on sait que c'est authentique Et qu'on sait qu'on est comblé Et totalement comblé On s'est retrouvé Et personne ne peut ignorer Ce moment de ces retrouvailles Parce que vous voyez tout de suite Les changements A tous les niveaux Et encore une fois Aujourd'hui Pourquoi je suis aussi Aussi affirmatif C'est parce que tout le monde peut le vivre Il n'y a pas d'effort à faire Il n'y a rien Il n'y a juste à abolir Sans aucune volonté Cette distance Entre le personnage que vous croyez être Et la vérité qui est là Et pour l'abolir Il faut laisser la personne disparaître Tant qu'il existe la moindre velléité personnelle Comment voulez-vous être libre ? D'abord le sacrifice Ensuite le vécu Qui est la compréhension Et ensuite les choses changent Mais si vous les changez dans le mauvais sens Vous ne serez jamais libre Et toute la vie Toutes les circonstances De ce système solaire Et de toute la création Vont faire Qu'on va être obligé De se souvenir Heureusement C'est l'événement Donc toutes les luttes Que vous faites en ce moment Quelles qu'elles soient Par rapport à la liberté Sont une perte de temps Changez votre corps Comme j'ai dit Si vous voulez Avec la diététique Et après Ne vous occupez De plus rien de ce monde Trouvez-vous vous-même Rentrez au-dedans de vous Réellement Toutes les réponses y sont Ça a été dit par toutes les mystiques La vérité est cachée dans le cœur Et nulle part ailleurs Et en même temps Ça va être grâce à nos peurs On va pouvoir rentrer vers nous Oui Les peurs fichent l'accès On a toujours dit La peur ou l'amour Si vous avez peur Vous ne pouvez pas aimer Même si vous le voulez Oui mais c'est en voyant Ces peurs Qu'on va pouvoir revenir À ce qu'on est Non Elles sont transcendées Par l'amour Que tu laisses exprimer Pas en t'opposant D'accord Et ça va être De plus en plus vrai Quand on dit La peur ou l'amour Je vous rappelle Ça a été remplacé Depuis déjà de nombreux mois Par l'amour ou la souffrance Celui qui est amour Ne peut pas souffrir C'est impossible À aucun niveau Même s'il doit mourir L'amour ou la souffrance À vous de voir Dans votre vie Si vous êtes en amour Ou si vous êtes en souffrance Et si vous êtes en souffrance Ça ne sert à rien D'aller savoir Pourquoi vous souffrez Ça veut dire simplement Que vous accordez Trop de conscience À votre personne À votre souffrance Plutôt qu'à l'amour Comment voulez-vous trouver L'impersonnel En restant dans le personnel Ça n'existe pas Et c'est vrai Qu'à chaque sexe C'est de plus en plus Percutant Pas parce que Je cherche à convaincre Qui que ce soit C'est pas une idéologie C'est pas un concept C'est ce qui se déroule Sous nos yeux C'est ce qui se déroule Dans notre corps Dans notre conscience Pour chacun Aujourd'hui Tant que vous pensez Être un individu Quelque part Vous ne pouvez pas être libre Tout dépend De ce que vous mettez Sur le devant de la scène Dans ça Le Christ l'avait enseigné Soit vous aimez l'autre Autant que vous Soit vous vous aimez Plus que l'autre Il faut s'aimer Effectivement Mais il faut bien comprendre Que l'autre n'est que vous Et le vivre Ça relativise Les notions D'amour personnel D'amour filial D'amitié même Bien évidemment Puis vous ne pouvez plus faire De différence Vous le vivez En le vivant C'est tellement évident Je vous dis On voit tout de suite Aujourd'hui Il n'y a pas besoin De perception subtile De voir les auras De sentir les énergies Ou de percevoir Quoi que ce soit Un être Agapé C'est l'antithèse D'une personne A tous les niveaux Ça n'empêche pas D'avoir des problèmes Personnels à résoudre S'il a des enfants Par exemple S'il cherche encore Un travail Mais La dynamique La présentation Le comportement Le champ énergétique Tout Absolument tout Les mots Qui sont employés Par un être Qui est en agapé N'a plus rien à voir Avec une personne Je vous dis Ça se voit Comme le nez au milieu De la figure On en a rencontré Suffisamment Pour observer ça De manière constante Quelqu'un Qui est dans cet amour Il va vous prendre Dans les bras Il est toujours En train de rire Il est toujours Lucide Sur ce qu'il fait Il ne contrôle rien Il est dans la spontanéité Et cette spontanéité A pour nous un mot Alors que celui Qui ne vit pas Est toujours Soumis Aux règles Morales Comportementales Sociales Affectives Et il n'est pas disponible Pour l'instant présent Et ça se voit Si vous avez des stages Avec une centaine de personnes Comme on a eu Ou avec 50 personnes Avec un nombre Un peu plus important Qu'ici Vous voyez très bien La différence D'émanation De comportement De phrases Qui sont employées De mots Qui sont employés D'attention Qui sont employées Par quelqu'un Qui est libre Et par quelqu'un Qui n'est pas libre Je vous dis Ça se voit Je vous dis Comme le nez Au milieu de la figure Et plus vous êtes simple Plus vous êtes libre Plus vous êtes dans l'instant présent Et plus vous êtes spontané Plus vous êtes libre Ça se voit même Dans la posture du corps Ça se voit Dans les mots Qui sont employés Dans l'éclat du regard Dans la façon De se comporter Dans les relations Ça se voit À tous les niveaux Et c'est de plus en plus Tranché Vous avez l'impression D'avoir affaire À deux humanités Vraiment Comme disait Pépère Totalement différentes Les agapéens N'ont plus rien à voir Ils sont totalement humains Je dirais que c'est Les humains lambda Qui eux Sont devenus des robots Vraiment Ça se voit Sur les muscles du visage Qui traduisent Ce qu'on appelle L'état émotionnel D'un individu Ça se voit Dans les mots Qui sont prononcés Dans les gestes Qui sont faits À tous les niveaux Et comme je l'explique Depuis des mois maintenant Chaque semaine Ça se renforce Il y a une différence De plus en plus évidente Entre ceux qui sont Dans la peur La souffrance Et ceux qui sont Dans l'amour Vous ne pouvez pas Aimer Et souffrir C'est impossible Vous pouvez avoir Des douleurs Vous pouvez avoir Une maladie Même mortelle Mais vous avez une douleur Vous ne souffrez pas Ne confondez pas La douleur Et la souffrance C'est deux choses différentes La souffrance Est liée À l'idée D'une conscience personnelle Encore une fois C'est ce que je vous donne De donner de l'observation Mais c'est parfaitement explicable Par les neurosciences Par les neuromédiateurs Quand vous êtes anxieux Sur l'avenir Quand vous êtes sans arrêt Porté sur l'avenir Vous êtes inondé De dopamine Sérotonine Quand vous avez peur Vous êtes inondé De sérotonine Avec une privation De sérotonine Dans le cerveau Ce qu'on appelle La dépression D'ailleurs Vous baignez dans l'amour Vous êtes inondé De sérotonine Vous êtes émotif Trop sensible Vous êtes dans la dépendance Sociétale et sociale Vous êtes inondé De noradrénaline C'est constant Ce que je vous dis là Ça a été trouvé Par un psychiatre américain Il y a déjà Une vingtaine d'années Ce qu'on appelle La carte neurobiologique De la personnalité Qu'on appelle Les tempéraments Et les tempéraments Les comportements Ne sont que liés A des hormones A des neuromédiateurs Qui s'agencent en vous A l'insu De votre plein gré Selon votre point de vue Selon ce que vous pensez Donc Tous nos choix Sont conditionnés De multiples façons C'est comme je le dis Quand vous n'avez plus le choix Vous êtes libre Tant que se présente en vous La notion D'un choix Vous n'êtes pas libre Encore une fois Rappelez-vous Que la liberté N'est jamais un effort Que c'est bien plus Un relâchement Un abandon Un sacrifice Mais jamais issu D'une volonté personnelle La volonté personnelle Renforce le deuxième chakra L'abandon A la lumière Et le sacrifice Ouvre le chakra Du coeur C'est de la mécanique Le problème Comme je l'ai dit C'est qu'on est tous affectés Par ce circuit Par ce circuit De la punition Donc on est une personne Tendance à se sentir Faustif Coupable Responsable Renforcé par la programmation De l'ingénierie sociale On est coupable de tout Le réchauffement climatique C'est de notre faute Tout est de notre faute Donc toute la programmation Et toute la sémantique Qui est utilisée C'est de renforcer La culpabilité Et de renforcer La sécurité Dans la liberté La sécurité Ne veut rien dire Rien du tout Vous êtes libre de vous Que vous mourriez demain Et je le répète Que vous n'ayez rien à manger demain Ne change rien Ça aussi Encore une fois C'est pas moi qui le dis C'est ce que disent Tous les frères et sœurs Qui sont agapés Que je vois à chaque fois Qui sont en échange avec moi Que je vois visuellement Avec qui je converse Que je rencontre dans les rencontres C'est tellement évident Et ça se voit Ça se voit Je vous dis Quand vous avez une assemblée Avec beaucoup de personnes Vous voyez ceux qui sont en joie Ceux qui sont libres Et tous ceux qui sont rétractés Je dirais Ils ne sont pas dilatés Ils sont rétractés Votre sujet On n'a pas fait de pause du tout Ce matin non plus Ça fait deux heures et demie Si je parle On peut effectivement couper Comme on n'a pas fait de pause Deux heures et demie par l'autre Ça fait beaucoup Donc voilà On arrête là Le satsang Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501